Et bien c'est parti, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule ! Hebdromadaire là parce qu'il est plus hebdomadaire du tout ! Et puis il est plus hebdomadaire mais c'est pas grave ! J'ai tellement l'habitude de le dire maintenant, c'est une déformation professionnelle, bienvenue ! Bonjour sur le podcast quasiment seul de la cellule avec aujourd'hui des gens extraordinaires, Antoine Morgan Taylor ! Bonjour, bonsoir ! De retour ! A présent tu fais des escape games quand tu n'es pas confiné ou confiné à la barreau. C'est ça, je suis payé pour essayer de sortir et si je ne sors pas je ne suis pas payé, c'est compliqué. C'est formidable, mais c'est formidable ! Mais disons-le tout de même que ce monsieur est resté dans le monde du jeu de rôle à travers les escape games ! C'est également un quadriac et un cahuzac qui détourne encore de l'argent de finances publiques pour la Suisse, n'est-ce pas ? Alors non, c'est pour ma famille d'abord, pour la Suisse ! Pour ton oncle ! Donc voilà, l'auteur de l'agence, le pied de courtois de la cellule, l'auteur d'Eveil aussi. Eveil, c'est Point Mort ou... ? Oh là là, le jeu de boîte à Grimace. Il y en a peut-être d'autres qui sortiront avant, et celui-là, c'est Point Mort. C'est Point Mort, c'est Point Mort pour l'instant, parce qu'il est réveillé de temps en temps par des petites créatures la nuit. J'imagine qu'il l'empêche de travailler. Ils sont également avec Natacha pour elle ! Natacha, bonjour ! Le rosaire écarlate, j'y crois beaucoup plus déjà. Oui, oui, oui. Oh, ça avance ! Ça avance ! Ça avance ! Il y a des campagnes en cours, paraît-il ! Oui, oui. Bon, c'est très bien. Céline est avec nous ! Elle signale qu'elle fait partie de la campagne du rosaire écarlate ? Bonjour ! Oui, je fais une campagne du rosaire écarlate juste avec Natacha. Céline qui nous rejoint ici à la cellule, mais qui en réalité fait partie du groupe de joueuses et joueurs de Fabien, d'Antoine, ce que vous appelez comment ? La caravane. La caravane. Alors, je te tiens à te dire que tu as une toute petite voix, Céline, il faudrait que tu rapproches, j'imagine, un tout petit peu le micro. Ça marche ! Voilà. Et donc, toi, tu n'es pas autrice de jeu de rôle, tu fais de la microbiologie, paraît-il. C'est vrai ? Ben oui, c'est vrai. Est-ce que tu comptes à un moment donné te lancer dans le jeu de rôle en dehors du fait d'être joueuse ? Est-ce que ça te dirait d'être autrice ? Pas trop. Je ne sais pas. Tu fais du GN ? Alors, du GN, j'en ai fait une fois. J'ai testé Braquage, c'était vachement bien. Et sinon, j'ai déjà préparé une préparation de Jardin des Esprits. C'est pas seulement joueur ? Eh oui, c'est très très bien, ça aussi. Et justement, puisqu'on parle de Jardin des Esprits, pardon, Fabien Hildwein est avec nous. L'unique fois, ça va la pêche ? Ça va. On ne te présente plus, plus l'orange, auteur de monostatos, de sphinx, et bientôt d'articles théoriques incroyables. Je les tease, je suis désolé, Fabien, je ne résiste pas. Vas-y, vas-y, tu peux y aller. Et nous sommes aussi avec Valentin Othé ! Valentin Othé, bonjour ! Toi aussi, tu prépares des articles théoriques, secrets ? Ouais, le jeu de rôle, c'est bien, mais c'est mieux d'y réfléchir. C'est son temps de se prendre la tête dessus. Je trouve ça plus sympa que jouer, finalement. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, auteur de plein d'articles. Tu as été un théoricien sur plein de choses. On sait que tu as participé au développement des théories telles que le jeu en performance, mais aussi le jeu en convergence, avec des gens comme Mathieu Mine. Dont on me dit, d'ailleurs, dans l'oreillette, que le jeu L'Horloge du Diable est, cette fois-ci, sur les starting blocks et sortira peut-être très très bientôt. Il est bien avancé, apparemment. Il faut encore un peu du temps pour que tout se mette en place, mais ça doit sortir l'année prochaine. Ouais, ça sent bon. T'as quoi comme micro ? T'entends très peu le numéro 4. Numéro 4. Il faut que je travaille un peu au potard. J'ai un peu changé la disposition de tout ça et c'est un peu le bazar. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes ici, réunis avec La Caravane, pour parler justement d'un jeu qui s'appelle Hurlement. J'imagine que ce mot, La Caravane, n'est pas étranger à Hurlement. Vous avez fait une campagne complète que vous allez me débriefer. Non, non, non. Pas complète. Allez, pas complète. Non, non. Sinon, on t'aurait dit, bon, là, on a fait 20 ans de campagne, dans 10 ans, on sera peut-être au trois quarts, on fait un podcast dans 40 ans, tu vois. D'accord, ok. Non, non, on s'est arrêté parce qu'on était arrivé à un bout du jeu, qui est une forme de lassitude de la part, je ne sais pas si il y a même de la lassitude, je ne sais pas, de certains, généralisés, je ne sais pas. Alors, c'est-à-dire ? On aurait pu continuer à jouer. Je pense qu'on aurait pu continuer à jouer. Il y a eu plusieurs éléments. Il y avait des éléments autres aussi, il n'y avait pas que le jeu. Vous aviez une vie, quoi. Fabien. La dernière partie, c'était le 26 novembre 2019. Oui. Donc, il y a eu les vacances de Noël. Et puis après, il y a eu la grève aussi. Vous savez que oui, la grève. Il y a eu une grève monstre qui faisait que c'était difficile de se réunir. D'accord. Et alors, notre première, on a joué dix parties. La première, le 18 août 2019 et la dernière, donc le 26 novembre 2019, enfin de la même année. D'accord. OK. Donc, c'est quand même une campagne qui commence à remonter là, maintenant. Oui. Ça commence à remonter. Alors, vous avez les uns les autres dit que la campagne pouvait durer beaucoup plus longtemps. Vous en avez tous la conviction autour de la table. C'est quoi ce jeu Hurlement ? Est-ce qu'on peut rapidement peut-être rappeler ce dont il s'agit ? Hurlement, c'est un jeu à secret des années 80 de Jean-Luc Bizien et Valérie Bizien. 89, c'est une excellente année. Je vous conseille de rapprocher vos micros parce que vous êtes très très faible ce soir. Et donc, ce jeu sera en 89. Les oscillations. Il prend place dans la France médiévale du 11e siècle et il propose aux joueurs d'incarner des individus qui se réveillent amnésiques et qui sont menés à une caravane de troubadours par un personnage étrange qui s'appelle le veneur. Et dans cette caravane étrange, tous les membres de cette caravane partagent ce même état de fait d'avoir une amnésie et d'avoir la capacité de se métamorphoser en un animal parmi une certaine liste d'animaux qui existent entre guillemets. Et le jeu va suivre les pérégrinations de cette caravane, de ces voyageurs et des joueurs, entre autres, de ces occupants à travers la France du 11e siècle. Et le temps passant, beaucoup de choses peuvent changer. Alors, ça a l'air d'être un jeu très très long. Bon, ça, je reviens sur le fait que vous soyez arrêté en cours de route. La réputation de ce jeu, c'est que c'est un jeu un peu infini qui va évoluer avec ses joueurs, ses joueuses. Il y a un certain nombre de révélations. Il y a de ça, c'est un jeu en fait, c'est un jeu à secret, mais où les révélations ne sont pas comme dans un sens ou comme dans une campagne du commerce, la campagne standard où à la fin c'est qui est le grand méchant, pourquoi il a fait ça, etc. C'est pas trop ça les secrets, c'est plus des secrets métaphysiques, un petit peu, et des petites révélations pour les personnages. Mais elles sont très légères. En fait, il y en a peu, il y a à la louche, ça s'écrirait sur une demi-page à quatre l'ensemble des choses qu'il y a à apprendre sur le jeu. Très très bien, oui. Mais elles n'apparaissent pas suite à des actions des personnages, elles n'apparaissent que suite à certains événements, que suite à la temporalité du jeu en fait. Les joueurs ont très peu de contrôle sur à quel moment ils leur sont donnés. Et donc, le fait que les joueurs n'aient pas de contrôle sur à quel moment les révélations leur sont données font que ce n'est pas un enjeu principal du jeu. Et donc, elles viennent le moment où elles doivent venir. Et typiquement, sur les dix parties qu'on a faites, vous avez eu la première révélation je pense au bout de cinq, six parties. Est-ce qu'on ne peut pas y voir là justement, Adrien, une différence, une distinction entre les secrets, ce qu'on appelle les secrets dans le jeu de rôle et les révélations ? Est-ce qu'il n'y a pas là une différence ? C'est-à-dire que j'ai l'impression que la façon de dire, tu dis, c'est pas des secrets. C'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire là au début, c'est pas des secrets comme dans le sens où il y aurait des secrets, ou dans Vademecom, où il y aurait des secrets à découvrir. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, je vois pas la nuance que tu fais entre les deux. Pour moi, c'est des secrets et des révélations dans le sens où c'est des secrets tant qu'ils sont pas révélés, puis une fois qu'ils sont révélés, c'était des révélations. Enfin, je m'attendais. Moi, j'avais à un moment essayé de théoriser un peu ça, mais c'était pas lié à hurlements. Toi, tu peux éloigner le micro de toi, si tu veux. Le problème, c'est qu'en fait, on partage le micro avec Céline. D'accord, ouais. Et que... Tu vois, justement, si tu l'éloignes, c'est nickel. Si toi, tu parles un petit peu plus loin que Céline, c'est nickel, tu vois. D'accord. Vous pouvez contrôler vos oscillations maintenant en temps réel. Si ça touche le plafond, vous êtes mort. On vous entend très mal, voilà. Voilà, tu touches pas le plafond, c'est bien. Donc, oui, moi, j'avais un peu essayé de théoriser ça un moment parce que j'avais le sentiment que Sphinx était un peu un échec. J'en ai déjà parlé par ailleurs parce que c'est trop intellectuel avec des secrets qui étaient pas ceux que je cherchais. Et j'avais un peu essayé de théoriser la question de la révélation en disant, finalement, ce qui m'intéresse, c'est de donner l'information à travers tout un univers symbolique autour. Et qu'au moment où l'information est explicitée, en fait, ce soit déjà évident pour les... Voilà, c'est à cette distinction-là que je pensais. En lien avec la révélation mystique où, en fait, tu te rends compte que tu le savais déjà jusque-là, mais tu n'y avais pas donné autant d'importance. Le secret est une information. La révélation, c'est quelque chose de plus profond, de plus poétique, de plus mystique. Oui, mais fondamentalement... Sacré. Pour le meneur du jeu, il n'y a pas de nuance dans le sens où les deux sont écrits noir sur blanc dans le livre. Dans le hurlement ? Oui, bien sûr, dans le hurlement, c'est écrit. À tel moment, ils apprennent ça, à tel moment, ils apprennent ça. À tel moment, c'est plus compliqué que ça, mais ils apprendront ça, ils apprendront ça, ils apprendront ça. Et l'ordre des révélations est détaillé. Ce qui fait que c'est ressenti comme ça, c'est la manière dont ils sont révélés. D'accord. Ce n'est pas les joueurs qui courent après, même s'ils pourraient. C'est plus que le jeu invite à la lenteur, en fait, par plein d'éléments. J'ai l'impression que quoi que tu fasses, tu finis par apprendre ces informations, non ? Oui et non. Oui et non, on pourra rentrer plus dans le détail, mais typiquement, le personnage de Valentin et le comportement de Valentin dans la partie qui refusait un peu le jeu, presque, c'est un joueur qui, normalement, le MJ lui aurait dit j'ai l'impression que tu ne prends pas spécialement de plaisir à la partie. En tout cas, il y a une vraie dissymétrie par rapport au reste du jeu, ça pose un problème d'organisation. Et donc, c'est quelqu'un qui n'aurait pas eu accès à ça. Alors ? Moi, j'ai une question technique rapide tout de suite pour le podcast. Au niveau des secrets du jeu, justement, vu que le jeu date des années 80 et qu'il y a déjà eu un podcast là-dessus, est-ce qu'on part dans un mode où on peut spoiler, tout ce qu'il y a à spoiler, comme ça, on est libre ? Est-ce que pour l'instant, on évite et puis on mettra une balise à un moment donné ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce point-là ? Moi, je pense qu'il faut spoiler. Évidemment, le jeu, de toute façon, a été publié maintenant. C'est comme si tu disais, est-ce qu'on peut spoiler Final Fantasy VII ? Je pense qu'on peut spoiler tout ce que vous avez fait. Je pense que moi, je suis là-dessus, c'est clair. Après, si vous voulez qu'on spoil la suite, ce que vous n'avez pas encore vu, parce que peut-être qu'on ne le jouera pas, etc., on peut le faire, mais derrière une grosse balise. C'est pas forcément intéressant. Les gens qui veulent jouer à Hurlement peuvent d'ores et déjà éteindre ce podcast, faire autre chose, je pense, parce que là, le but, c'est quand même de débriefer votre campagne. Et donc, forcément, on va parler de tous les autres. Alors moi, si vous allez, au-delà des secrets qu'on a vus, nous, je sortirai de la pièce. Juste, j'annonce, mais après, faites ce que vous voulez. Est-ce que toi, tu veux continuer à jouer ? Tu n'exclus pas de continuer la campagne ? On verra, je ne sais pas. Ben oui. Très bien. Comment est-ce que vous voulez organiser ces discussions ? Est-ce qu'on commence d'abord par présenter vos personnages ? Est-ce que ça a du sens de parler de la fiction en quelques mots ? Oui, ça en a. Donc, on fait un petit tour de table pour présenter des personnages de la fiction. Qui veut se lancer ? Qui veut décrire son personnage ? Antoine. Je peux commencer, comme j'ai mes notes sous les yeux. Alors, il y avait beaucoup de personnages dans cette caravane. Donc, ça a été des gros enjeux de mémoire, de tout retenir un peu partout. On va essayer de présenter, je pense... Les personnages, tu as des PNJ ? Parce que sinon, ça va être... Très bien. Ça va être encore plus, parce que ça date. Alors, donc, mon personnage, qui donc, comme Adrien l'a dit, commence, comme tout un chacun, un nouvel arrivant dans la caravane amnésique qui est ramené dans ce lieu par le veneur, un refuge un petit peu pour les gens comme lui qui ont une capacité à se transformer en animaux. Et donc, il est complètement perdu. Et c'est le veneur lui-même qui lui dit qu'il s'appelle Adalelm. C'est le veneur qui nous donne nos noms... Enfin, qui nous dit quels étaient nos noms... Quels sont les noms qu'on a déjà. Le veneur, souvent, déjà, de base, il nous cache pas mal de choses. C'est très clair d'essayer de comprendre. C'est le veneur de jeu qui décide... C'est le veneur et le veneur ? Le joueur décide de son nom. Mais le personnage, quand il arrive amnésique, le veneur lui dit « Bienvenue Adalelm, bienvenue machin, etc. » Donc, je m'appelle Adalelm et mon animal de... Pas fétiche, mais l'animal enquel je me transforme, c'est une salamandre, toute mignonne, noire à poids jaune, qui était toute choupie, très vulnérable en plein de circonstances, mais qui était assez cool. On rigole tout autour de la table parce qu'il faut qu'on parle de ce que ça fait d'avoir un animal comme une salamandre ou d'avoir un animal comme... L'ours. Un ours ou bien un loup. Ou un aigle. C'est pas le même gameplay. C'est toi qui choisis ou pas ? Non, c'est tiré au hasard avant la partie. De la même façon qu'on a des indices très vagues au début sur une vie antérieure possible du personnage qui est aussi tirée au hasard. Et pareil, on a un peu des flashs au début. Quand le personnage arrive à la caravane, on a un peu des flashbacks semi-amnésiques de notre vie. Et donc moi, j'étais a priori plus ou moins un bandit de grand chemin, un routier, un truc comme ça. Les routiers sont des bandits de grand chemin ? C'était le terme employé. Le terme routier au 11e siècle signifie bandit de grand chemin. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je fais ça. On n'est pas des gros camionneurs ! On salue tous les routiers qui nous écoutent. Ils seront certainement heureux de l'apprendre. D'accord ? Et au démarrage, c'est tout. Je pense qu'on va faire le tour rapidement parce qu'au début, les personnages sont très vides volontairement et c'est l'un des enjeux forcément du jeu de les construire peu à peu et de se positionner sur qu'est-ce qu'on va faire dans cette caravane et qui on est, quelle est notre personnalité, tout ça. On le construit au fur et à mesure. Au début, c'est juste salamandre, routier. Voilà. Le plaisir de ce gâteau au chocolat. Merci Céline. Voilà, j'ai juste une petite parenthèse. Il va interrompre la parenthèse. Non, 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 de temps en temps. En gros, ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'il y a la manière dont j'ai fait jouer la partie dont on l'a jouée et il y a la manière dont c'est présenté dans le livre qui n'est pas toujours forcément très clair sur tout. Et donc, je vais indiquer les moments où moi, j'ai fait des choix importants qui ont un vrai effet sur la fiction. Le premier, je crois que je ne vous l'ai jamais dit, mais normalement, dans le jeu tel que c'est écrit, le nom de vos personnages, c'est votre prénom à vous. Tu l'avais dit que c'était une possibilité mais que tu trouvais que ce n'était pas forcément. Mais là, tu nous as fait choisir des prénoms médiévaux. Voilà, et je vous ai fait choisir moi des prénoms. De toute façon, Antoine Morgane, tout à l'heure, c'est un pseudonyme, il s'appelle Adalel, mais en vrai, Antoine, vous n'étiez pas au courant ? Tu l'aurais pas dit. Je crois que c'était Jean-Kévin. C'est Kévin, Jean, s'il te plaît. D'accord, donc quand même, l'auteur pousse à prendre son vrai prénom et son vrai nom. En fait, j'étais vraiment dans la galère au début parce que je ne me rappelais plus de ce point-là. Et donc, quand j'ai cherché dans le livre, je cherchais, mais comment on détermine le prénom ? En fait, c'est écrit nulle part que le prénom est à choisir et en fait, fondamentalement, c'est le prénom du joueur. Et pourquoi finalement, tu as choisi de changer cette règle ? Je n'ai pas choisi. C'est qu'en fait, j'avais oublié la règle. D'accord. Donc, j'ai donné des prénoms et après, j'ai dégoûté ça. Mais du coup, j'ai assumé. Si tu l'aurais... Je pense que si je me souviens en avait bien souvenir, je l'aurais fait, ouais. Tu aurais gardé la règle. Et tu nous as tous fait garder notre genre. Ça, c'était un choix aussi ? Alors ça, par contre, c'est normal. En fait, ça va avec le fait que tu aurais dû avoir ton même prénom. Parce que dans ce jeu, si mes souvenirs sont bons du podcast qu'on avait enregistré à son sujet, il y a une ambiguïté sur la relation entre le personnage et le joueur, si mes souvenirs sont bons. C'est aussi pour ça qu'on avait souvent rapproché hurlements de sens et tout ça parce qu'il y a une espèce de lien profond entre le joueur et son personnage. Non, pas profond. En fait, il y a une forme de lien mais il y a énormément d'ambiguïté dans ce jeu. Il y a très peu de choses qui vont être dites aux joueurs et très peu de choses qui vont être dites aux MJ à ce sujet-là. Alors, donc très bien, Adalelme, à part le fait de se transformer en salamandre, son contenu, tu nous le révéleras au cours de la description de la campagne ? C'est ça, c'est plutôt qu'il n'y en avait pas au début, comme je le disais, c'était assez léger. Valentin, allez. Je ne me rappelle plus du tout du prénom de mon personnage. Valentin. Vantelme, exactement. Vantelme. Tout à fait. Donc, en fait, je pense que ça va être assez vite fait. Mon personnage transformait en ours et il avait un passé plutôt prolo, quoi. D'accord. Ça a du sens au XIe siècle de parler de prolétariat ? Bien sûr, ce n'est pas du tout anachronique, voyons. Comme les routiers, quoi. Exactement. Ça avait un sens au XIe siècle, oui. Non, mais je ne me rappelle plus exactement, mais bon, issu du peuple de classe socio-économique. Défavorisé. Défavorisé, tout à fait. D'accord. Un gueux. Exactement. Et on en reparlera peut-être un petit peu après, mais moi, j'ai le sentiment en tout cas que la création de personnages ne compte absolument pas en fait aussi peu dans le jeu. Il n'a vraiment... Le personnage va se créer pendant le... Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'on va faire qui va déterminer ce qu'il est et non pas ce qui a été déterminé a priori. C'est le syndrome du personnage amnésique en fait. Complètement, oui. Du personnage amnésique et dans ce jeu-là, ce n'est pas un vrai enjeu que de retrouver sa personnalité ou qui on était avant. Très, très bien. La piste est présente. On pourra reparler de pourquoi il y a une antériorité, pourquoi vous avez des flashbacks, etc. Mais c'est très secondaire. Et au contraire, ce sera plutôt un enjeu de se déterminer au cours de la partie ? Ou pas du tout ? Oui. Ok. Fabien, est-ce que tu veux nous présenter ton personnage ? Mon personnage s'appelait Cilien. Il était... C'est visiblement un ancien milite, c'est-à-dire plus ou moins un proto-chevalier, je crois, quelque chose comme ça. et physiquement, il était tout ce que j'aimerais être, c'est-à-dire musclé, mince et agile. Voilà. Sinon, pour le reste, il se transformait en loup, ce qui était vraiment, vraiment cool et je suis bien content de ne pas être tombé sur une salamande. Et donc, effectivement, je n'appuie l'idée selon laquelle un gros enjeu, c'était d'arriver à se déterminer ou même d'arriver à déterminer ce qu'on ressentait comme émotion. Moi, un truc qui m'avait frappé aussi, c'était... En fait, ces histoires de se transformer en animaux, ça donnait lieu à des scènes mais complètement absurdes et à mourir de rire, en fait. C'est-à-dire que dans un truc très, très, très... assez sérieux, tu vois, où on dit « Oui, hurlement, jeu à secret, tout ça, le veneur et tout. » Et on avait des scènes où genre... Qu'est-ce qu'on fait de nos fringues ? C'est ça, où il y a notre maître en métamorphose qui va nous dire « Bon, allez, fout-toi à poil, je t'emmène dans la... » Pardon, merci. « Je t'emmène dans la forêt, fout-toi à poil » et tu es là « Euh... » Et puis ensuite, tu... Enfin, des scènes complètement impossibles autour de la nudité qui était assez spé. Et des trucs aussi autour de... excuse-moi, ouais, désolé, désolé. Comme ça, ça va ? Ou des scènes où bien moi, je suis en loup et je me dis « Mais si je suis en loup, est-ce que je peux me taper des clébards dans les villages où on va ? » Et qu'est-ce que ça signifie ? Et genre, les enfants, les chiots de ça, qu'est-ce que ça va donner ? Enfin bon, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je prenais le jeu à l'envers, mais il y avait parfois des... J'ai beaucoup aimé dans l'ensemble le jeu, vraiment, mais il y avait parfois des moments qui étaient un peu chelous de mon point de vue. J'aurais plein d'autres trucs à raconter, mais ça, c'était la pointe émergée de l'iceberg de mon expérience. D'accord. Mais est-ce que c'est pas parce que vous avez un peu tendu vers le réalisme de temps en temps alors qu'en fait, en vrai, c'est un jeu onirique ou est-ce que non ? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tout ça, on discute beaucoup avec Valentin et Céline de la place de l'humour dans les parties et j'ai l'impression qu'en fait, c'était de l'humour qui renforçait la fiction. Au sens où... Au sens de Vivien Féasson dans son article. Oui, par exemple. Non, pas non, parce que chez Vivien, c'est une façon de détendre face au... Ah oui, mais du coup, il dit qu'au retour, la fiction en est renforcée. Oui, mais nous, c'était d'une autre manière. C'est plus d'explorer concrètement qu'est-ce que ça signifie je me métamorphose. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ma vie ? C'est pas seulement un truc mythologique, c'est aussi que dans la vie de tous les jours, si je me transforme en loup, ça fait que... Voilà, il va y avoir... Ça pose un certain nombre de problèmes pratiques qui prêtent à sourire ou en tout cas qui peuvent être... Et qui, en fait, c'était de l'humour dans le jeu. Génant. Parce que c'était rigolo même pour le personnage en quelque sorte. Très bien. Natacha, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet ? Oui, en fait, on se posait plein de questions que moi je trouve très intéressantes. si tu manges en tant que loup ou en tant que course, est-ce que t'as faim quand tu te retransformes en homme ? Ce qui est très important au Moyen-Âge, on a passé des périodes de disait, des choses comme ça. Et donc, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a eu une réédition de ce jeu qui s'est concentré non pas sur répondre à ce genre de questions qui sont intéressantes, mais sur comment faire du système pour faire du TGDR tradi. Alors, on reparlera de Chimère, mais plus tard, je pense qu'il faut d'abord dégrossir un peu la campagne. Et je ne voudrais pas aussi qu'on oublie un sujet qui est qu'en fait, Adrien ne nous a pas du tout fait jouer à Hurlement. En termes de système et de... Enfin, on pourra en rediscuter, mais je voudrais qu'on oublie. Il y a pas mal de choses à dire, mais... Je voudrais juste qu'on mette un post-it sur cette idée-là. Céline, on va présenter ton personnage avant de parler de tout ça. Ouais. Bah, n'importe, tout le monde va présenter. Je fais le tour par tour, en fait. Je ne sais pas, je... Mon personnage s'appelait Athénaïs et elle se transformait en faucon. Elle était d'origine noble. Puis bah, c'est à peu près tout ce qu'on sait au début. Mais c'est vrai que les transformations en animaux et les histoires de vêtements, ça me rappelle qu'à un moment, on avait fini par faire un espèce de sac à dos pour que le personnage de Valentin, Vantelme, puisse transporter nos habits au cours de l'histoire. C'est fort, d'accord, ok. Natacha. Donc moi, je jouais Enid, un personnage de petite noblesse qui se transformait en biche. Et pareil, on pourra revenir sur la différence entre la biche et le cerf. Et la différence aussi entre jouer une biche et jouer un ours ou un loup. Même une salamandre, je suis désolée, mais enfin, voilà, bref, on pourra en reparler. très très bien. Ok. Alors, est-ce qu'on peut rapidement se lancer dans la fiction de la campagne ? Et puis ensuite, on parlera du système et de l'effet que ça fait de jouer. Qui veut se lancer ? Rapidement, c'est peut-être, je ne sais pas ce que... Alors... À moins que vous ayez des points précis à aborder, auquel cas, on reviendra là-dessus. La campagne, nous, ça a été dit 10 scénarios. Je crois que j'ai dû tous les faire, il me semble. Je dis ça parce que j'ai pris beaucoup de notes. J'ai pris même énormément de notes à chaque partie. Donc, je suis en train de les revoir, mais de mémoire, on a fait une première partie de création et puis d'arrivée dans la caravane. La deuxième partie, est-ce que c'était déjà celle de la Bastide ? Je crois. Non, la deuxième, c'était à 20 000 dans le Val de la Roya. Où il y avait des... On l'a entendu parler récemment dans les infos, j'imagine. Où il y avait des... Et pour nous, il y avait un mec, l'un d'entre nous qui avait été enfermé et puis qui avait été capturé et puis on l'avait libéré. Et puis Antoine, qui était ancien routier, justement, avait été repéré par des gens et du coup menacé aussi d'être repéré. C'était la fin de la deuxième, celle-là ? Ah non, c'était dans la deuxième. Tu savais qu'il y a des gens qui risquaient de te retrouver, qu'il ne fallait pas trop qu'on te voie, etc. C'était dans la deuxième partie qui s'est terminée pour nos deux persos. Fabien et Antoine. À la fin de la partie, on a été attaqué par des anciens copains d'Antoine, enfin d'Adel Elm. Et donc le personnage, enfin dès la fin de la deuxième partie, le personnage d'Antoine et le personnage de Natacha sont morts. Alors attendez, donc troisième partie, vous avez fait dix parties et il y a deux personnages qui sont morts en cours de campagne. Au troisième, à la troisième partie. Très très bien. Natacha a l'air de... Premier secret ! On peut mourir dans cette campagne ? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe alors quand vous mourrez ? Excuse-moi, je suis curieux. On a continué à jouer sans eux. On a fait plusieurs parties sans eux, juste avec les personnages qui étaient en vie et Adrien. Combien ? Trois-quatre ? Non ? Deux-trois ? Bien trois parties, ouais. Quoi ? What ? C'est-à-dire que là, vous n'avez pas joué pendant ces séances-là ? Vous haussez les épaules comme s'il y avait quelque chose à dire. Il y a plusieurs raisons à cela. On va en parler déjà pour le côté... Enfin, est-ce qu'on balance le secret de Bruton Blanc maintenant et puis on explique pourquoi toi... On peut faire très rapidement. Pendant ce temps, les trois autres joueurs ont joué, je crois, 40 ans de fiction en trois scénars. Un truc comme ça. D'accord. Et puis les deux autres personnages sont revenus. Ah, en réincarnation, donc. Ok, d'accord. Voilà. Donc comme ça, la grande ligne spoilante est faite. Ouais, d'accord. Maintenant, on peut rentrer plus dans le détail. Donc on va jouer sur des... Parce que c'est la question que j'allais te poser, figure-toi, en vous écoutant débriefer les questions. Je veux dire, mais il n'y a pas l'air d'avoir une continuité spatiale, temporelle, très claire dans Hurlements. Parce que je me souviens du premier scénar qu'on avait fait. Puis là, tu me dis... Oui, puis au troisième scénar, on était dans la Roya et tout. Et moi, je me souvenais que d'après ce que j'avais vu du jeu, on était plutôt partis pour faire une... Comment dire ? Une campagne sur place. Tu vois ce que je veux dire ? Explorer... Non, pas du tout. Pas du tout, en fait. On va voyager avec la caravane. Donc déjà, explorer des espaces différents, ça c'est sûr. Et la dimension qui me manquait, c'était la dimension temporelle. On va aussi faire des bons temps. La dimension temporelle fait... Beaucoup. Beaucoup, parce que c'est dans les 40 ans. C'est-à-dire que quand les deux autres... Donc quand le personnage de Céline et de Natacha, c'est ça ? Non. D'Antoine et de Natacha reviennent 40 ans plus tard. Ils ressemblent exactement trait pour trait aux deux précédents qui étaient arrivés la fois d'avant. Ils n'ont aucun souvenir de tout ça. Et les trois autres personnages n'ont pas vieilli entre-temps. En fait, on revient et entre guillemets comme à la création, l'amnésie recommence pareil. On arrive sur la caravane parce qu'il y a les autres qui nous disent mais je te connais toi il y a 40 ans, je t'ai vu, je connais ton visage. Et nous, on doit jouer le fait qu'on ne se rappelle pas d'eux alors qu'on se rappelle bien en tant que joueur de nos camarades et tout. Avec une nouvelle forme animale, avec une transformation différente. Ah, ils ont quand même une transformation différente. Et oui, j'ai évolué, je n'étais plus une salamande, j'étais un aigle. C'était mieux ? Oui. En vrai, la salamande, je m'étais beaucoup attaché donc j'ai bien aimé essayer de la défendre et de la vendre autant que possible mais l'aigle, c'était cool aussi. Et donc toi du coup, Natacha, t'étais revenue en ? En chat. En chat, ce qui te convient parfaitement. D'accord, je vois ça. C'est mieux que la biche effectivement, je confie. Et pendant ces parties, on a joué la Bastide. Oui, vous avez joué la Bastide. Alors le scénario de la Bastide, en fait, on est envoyé à un endroit parce que il y a deux personnes qui ont quitté la caravane il y a longtemps et pour décider de revenir vivre parmi les les errants, c'est-à-dire les humains les humains lambda. C'est vous les errants ? Et donc de ne plus se plier parce que dans la caravane, il y a quand même un certain nombre de règles à une certaine discipline d'entraide, etc. Et donc ils ont vécu et le problème c'est qu'ils sont immortels donc ça finit par se voir et ils ont eu une fille. Et en fait, au bout d'un moment, les gens voient que les parents ne vieillissent pas, que la fille vieillit et ça peut éveiller des soupçons. D'accord. Et on était allé pour je crois les aider, non ? Je ne sais plus quelle était la mission qui nous avait été donnée. Vous étiez allié parce que vous posiez des questions justement vous joueurs sur pourquoi on ne restait pas dans la caravane, est-ce que tout le monde restait, est-ce qu'il y en avait qui partaient ? Vous posiez la question des enfants aussi je crois parce qu'en fait les enfants sont les bienvenus à la caravane mais dès qu'ils ont 4-5 ans, ils n'ont plus leur place dans la caravane parce qu'en fait il y a trop le risque qu'ils témoignent de ce qu'ils ont vu, qu'ils en parlent à gauche à droite et que ça puisse porter préjudice à la caravane. En gros, les règles de la caravane sont là pour assurer la sécurité de la caravane, des membres qui sont là. La discrétion, je dirais. La discrétion, oui. Et donc, ce couple-là était parti pour pouvoir fonder une famille, élever des enfants et se libérer de tout ça. Et donc, quand vous vous posez cette question, le veneur ou l'initié, je ne sais plus quel des deux, vous allez suggérer d'aller les voir et que la caravane allait passer prochainement là-bas. Et donc, du coup, vous pouvez passer du temps à discuter avec eux et puis la caravane vous rejoindrait plus tard. Donc, c'est comme ça que ça s'était initié. Et il y avait un autre gamin qui était venu avec nous, je crois aussi. Oui, il y avait un autre gamin qui était venu avec nous. Qui a fini par tomber amoureux de la fille qui, elle, n'était pas immortelle. Non. Et il en a été très très malheureux. Oui. Alors, il y a toute une histoire où elle doit se marier et puis elle hésite. Il y a un mariage arrangé qu'elle ne veut pas vraiment. Qu'elle a fini par accepter dans notre cas. Oui. Et on est parti. Le gamin en question est resté avec elle. Oui, il est resté sur place. Et plus tard. Et le scénar suivant, c'est vous revenez là, je crois, dix ans plus tard, un truc comme ça. Ouais. Peut-être pas autant, mais dans ces eaux-là. Peut-être même plus, je ne sais plus. Et on découvre que le gamin en question s'est suicidé, je crois. C'est toi qui le découvre, ça. Tu ne l'as pas dit aux autres. Tu l'as dit beaucoup plus tard. C'est moi qui l'ai découvert. C'est toi, Valentin. Ouais. Je devais lui apporter ma bénédiction et lui dire au revoir. Et en fait, je découvre qui s'est pendu, je crois. Quelque chose comme ça. Et ça, je le cache au reste de la table, en plus, je crois. C'est-à-dire, il y a une scène avec Adrien où il me raconte ça. À part. À part, exactement, on a parté. Et donc moi, je rentre et je reviens à la table où je ne sais plus comment on avait fait exactement. Et je dis, tout va bien. Très bien. Voilà. Et je crois que... Le truc, c'est que je n'ai plus mes notes et il y a des choses qui me mangent. Je crois que suite à ça, en plus, la jeune fille vous rejoint à la caravane, il me semble. Non ? C'est plus tard ? Non. Elle avait vieilli. Ah oui, elle avait vieilli, elle était âgée. C'est sa mère qui a rejoint avant. Oui, elle a rejoint avant. Est-ce que je peux résumer la chose ? On arrive à la quatrième partie. On arrive à la quatrième partie. pour l'instant, ce que vous avez l'air de décrire, c'est des drames familiaux et humains dans le temps, en fait, et auxquels la caravane, que la caravane traverse. Est-ce que ça fait partie du canon esthétique de hurlement que d'explorer ce type de choses ? Alors oui, pas que, mais oui. Je vais revenir du coup sur un des éléments de votre création de perso, notamment votre vie antérieure et les flashs ou souvenirs que vous pourrez en avoir. ça, c'est un élément qui est surtout donné au MJ, qui est évoqué pour le joueur pour qu'il ait un petit quelque chose en tête, qu'il ait une petite graine pour se dire bon ben, je suis noble donc je sais sans doute lire et puis arriver à se projeter un petit peu dans un comportement ou quelque chose comme ça. Mais c'est surtout pour le MJ pour avoir des éléments pour ramener le personnage dans des scènes où il y a des gens long connus pour créer des situations problématiques. En gros, et donc avoir des drames familiaux, c'est le cas typique. C'est t'es reconnu, parce que il y a ton fils qui est présent et il te reconnaît et ça peut créer des choses. Ça peut être le retour de Marc Hacker. Tu retournes dans un lieu et tu te rends compte que tu le connais parfaitement et donc le joueur peut être curieux et vouloir creuser là-dessus. D'accord. Ça peut passer via des PNJ, etc. Mais en tout cas, c'est des éléments comme ça. Et je pense que c'est un bon moment pour évoquer un petit peu ce qu'on avait remarqué sur comment fonctionne Hurlement, en tout cas, comment ça fonctionnait avec nous, le fonctionnement en boule de neige, en boule à neige. où en gros, les parties, c'était un peu comme une boule à neige. De temps en temps, le MJ l'agit un petit peu en mettant une situation problématique et laisse la gravité faire, les joueurs interagir, quelle qu'en soit l'issue, sachant que des fois, les joueurs juste fuient complètement ou ignoraient complètement les situations problématiques. Et puis, un peu plus tard, on agite à nouveau la boule, etc. Comme Valentin, finalement, qui ne va pas dire à ses camarades que le garçon s'est suicidé, quelque part, c'est une manière de fuir une situation problématique que tu avais prévue ? Oui, de la fuir. Là-dessus, c'était une conclusion, donc ce n'était même pas une situation problématique particulièrement. D'accord, ok. En gros, l'enjeu pour moi de ça, c'était aussi de leur montrer que la mort faisait vraiment partie de la caravane et que c'était à la fois un drame et à la fois une joie pour les gens de la caravane. D'accord, ouais. Très, très bien. Est-ce que vous voulez finir la fiction de la campagne ou est-ce que... Je n'ai pas l'impression que ça te passionne, Fabien. J'ai l'impression que ce n'est pas le cœur de ce que vous vouliez aborder dans ce podcast. Surtout que je suis fatigué, en fait. Et puis c'est flou, ça fait longtemps qu'on y a joué. D'accord. Alors, peut-être on peut aborder ce podcast différemment. Mais je pense, j'aimerais bien qu'on termine quand même... C'est important qu'on termine la fiction. Ok. On a eu ensuite un passage à Bourges où on a assisté après que nos personnages et moi de Natacha soient revenus dans la caravane et recommencer à s'acclimater et récupérer une partie de leur mémoire aussi avec le temps quand même. C'est-à-dire qu'ils sont amnésiques quand ils reviennent mais finalement, quand j'étais salamandre, les souvenirs de cette époque-là ont fini par me revenir aussi peu à peu. Donc on retrouve quand même son personnage par morceaux. Mais ça, c'est nous qui décidons typiquement le rythme auquel l'amnésie disparaît. Natacha. Oui, c'est ça. Et en plus, on assiste à des scènes qui sont vraiment... Parce qu'on a franchi une étape supplémentaire dans l'initiation. Donc du coup, c'était des scènes où on était tous les deux seulement avec Adrien et donc il y a d'autres membres de la caravane mais pas tout le monde et on est chevalier de la lune et enfin, il y a une étape franchie. Pour ceux qui ont... Vous êtes morts en premier et vous avez plus de secrets. Et pour ceux qui ont eu deux vies et donc deux transformations et voilà. Nous, on ne savait pas ça. On l'apprend là maintenant. Ce qu'on apprend en fait, dans ces trucs-là, c'est qu'on peut se transformer en chat et en aigle mais en fait, nos autres transformations nous sont accessibles une fois qu'on se sera un peu entraînés. Donc on pourrait continuer à se transformer en biche et en salamande. Donc tu peux voler en aigle tout de suite quelque part, te transformer en ours dans les airs et atterrir sur place. Il y a des choses à faire. Dans Merlin l'Enchanteur, on a affaire à deux bons personnages de la caravane. Très bien. Ok, je vois ce genre. Donc ça, c'est ce que vous avez appris pendant les scénarios où vous étiez seule, Natacha et Antoine avec Adrien. Ça durerait dix minutes. C'est pas un vrai scénario. Voilà, c'est ce que j'allais te demander justement. Mais je pense que ça doit être possible si ça doit pouvoir se faire, je pense. Oui, on aurait pu complètement faire des scénarios solo. Que vous étiez des chevaliers de la lune, machin. Il y a une réunion secrète dans la caravane, uniquement parmi ceux qui sont déjà chevaliers de la lune. Et qui sont déjà morts. Qui nous réunissent de nuit ou qui sont morts au moins une fois. Qui nous réunissent le lendemain du... Oui. Qui nous réunissent le lendemain du jour où on est arrivé, le nuit, avec le veneur, il me semble, avec presque... Il y avait la moitié de la caravane. Il y avait facilement la moitié de la caravane. Facilement la moitié. Et qui nous disent, vous êtes chevalier de la lune, vos mémoires vont vous revenir, vous êtes machin, etc. Pour vos autres amis qui ne sont pas... Et du coup, c'était très bizarre parce que les autres étaient dans la caravane depuis 40 ans. Nous, on avait vécu trois mois puis on était morts. Mais on était plus expérimentés. On était à un stade de la caravane où on avait plus d'éléments, plus d'un secret en plus sur ce que la caravane faisait. Mais on était quand même vraiment débutants total sur la vie quotidienne, comment les choses se passaient, alors que les autres étaient là depuis 40 ans, c'était leur quotidien. Mais ça, je pense que ça tient aussi à la spécificité de notre campagne qui était jouée par moment en accéléré, par moment non. Je ne sais pas. C'est une des grandes problématiques du jeu, cette gestion du temps. Parce que les règles, c'est quand un personnage meurt, il revient un des cent ans plus tard dans la caravane. Oui, très bien. Le jeu peut se jouer jusqu'au 18e siècle. Pas de problème, on peut tirer loin, voire même plus. Même plus, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de... Non, ce n'est pas un spoil. Oui, oui. Après, en tant qu'MJ, pour composer avec ça, tu dois tricher un peu sur les règles. Donc, deux personnages meurent. Alors déjà, je les ai tués un peu tôt parce que je ne savais pas combien de temps on aurait eu le temps de jouer. Et donc, j'ai poussé ça. Parce que moi, la première campagne que j'avais faite avec des joueurs avant, il y a des années et des années, on avait joué 10 sénars sans que personne ne meure. Et donc, il n'y avait aucun secret de la caravane pendant 10 sénars. Et puis, j'en ai tué un au bout de X temps parce qu'ils commençaient à le chercher. Ben oui, bien sûr. Mais avec vous, vous avez eu le cours un peu accéléré, on va dire. Entre guillemets, parce que tout est relatif. Malgré tout, on a quand même pris le temps pour plein, plein de choses. Et donc, n'empêche, deux personnages meurent. C'est censé tirer deux fois un descend. C'est le bordel niveau logistique. Donc déjà, je fais un descend pour les deux. Et puis, voilà. Donc, tu as tout cet aspect-là. Tu as l'aspect du fait que les joueurs peuvent fondamentalement se séparer. Valentin, pendant longtemps, est parti hors de la caravane pour vivre dans le monde des humains de son côté. Ce qui correspondait d'ailleurs à un moment où le joueur n'était pas disponible. Et voilà. Cette gestion de la temporalité dans le jeu est un vrai jeu. Est-ce que tu sous-entendrais, Céline, avec ce petit sourire en coin qui a un rapport entre le fait que Valentin cesse de jouer au jeu de rôle pendant un moment et donc retourne à ses activités prosaïques ? Je ne sais pas, non ? Est-ce que ça va jusque-là ? Pour moi, je dirais plutôt qu'il avait d'autres obligations. Il ne pouvait pas venir et du coup, il fallait bien, si on voulait jouer sans lui, qu'on trouve un moyen que ça marche dans la fiction. Mais cette explication dans la fiction, elle est très à propos en fait. En fait, est-ce que ce n'est pas justement exactement ? C'est-à-dire que la caravane, moi, c'est dommage que Frédéric Deneuve-le-Roy ne soit pas avec nous parce que lui, c'est vraiment le meneur du roulement comme toi, Adrien. Ce serait rigolo de vous voir interagir pour justement découvrir son système à lui. Mais ce qu'il m'expliquait, c'est que finalement, le fonctionnement de la caravane, il est un peu analogue à celle d'une table de jeu de rôle. Et donc, quelque part, quand Valentin quitte la table, il quitte la caravane, il retourne à des activités humaines parce qu'à nouveau, il se mêle aux êtres humains ou à l'ENS ou je ne sais où, j'ai des trucs d'intellectuel analytique, je ne sais pas quoi là. Je fais semblant de ne pas connaître. Et donc, du coup, il retourne dans la réalité prosaïque si j'ose dire et quitte l'immortalité littéraire du jeu de rôle, du personnage du jeu de rôle, etc. Donc voilà, c'est pour ça. Je pensais que c'était à ça que... Alors, j'ai vu... Ok, Adrien, toi, tu valides cette hypothèse. C'était juste une question technique. Ce n'est pas dit dans le jeu, mais en fait, c'est complètement cohérent avec le jeu. Très bien, mais ce n'est pas dit dans le jeu. Ce n'est pas dit dans le jeu. Mais en fait, le jeu ne dit que peu de choses sur comment le faire jouer. Donc en fait, c'est un peu des fantasmes de meneurs, de veneurs, pardon, de hurlements, cette idée qu'il y a un parallèle entre la table de jeu de rôle et la caravane ou est-ce que Jean-Luc Bizien le sous-entend quand même grandement ? Je pense que c'est sous-entendu. Je pense que sans être dit, c'est cohérent en fait. Et il n'y a rien qui contredit ça. D'accord, ok, très bien. Pour moi, c'est évident que c'est ça dans la tête de M. Bizien. D'accord, ok. Donc ça émerge du jeu, quoi. Très très bien. Oui, mais tu vois, il pourrait y avoir, excuse-moi, il pourrait que les Biziens aient pensé, tu vois, une révélation spécifique à ça. C'est pour ça que je pose la question. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est intradiegétique, tu vois ? Là, en fait, on a l'air de dire que c'est finalement à l'extérieur du jeu. C'est une pensée qui émerge sur le jeu mais qui n'a pas son intérêt dans la fiction du jeu. En gros, pour répondre à ça, de façon un peu plus claire et aussi pour évoquer, on n'en parlera pas beaucoup plus de la suite entre guillemets de Hurlement qui s'appelle Chimère, donc le jeu qui était entre guillemets la suite, qui a été pensé pour pallier une certaine forme de lacune qu'il y avait dans Hurlement et certaines problématiques. Les deux problématiques principales étant la temporalité de Hurlement qui pouvait poser problème au table et ensuite, comme le critiquait Natacha, que certains disaient oui, mais le système de Hurlement ce n'est pas un vrai système. on n'a pas des vrais carats de compétences, machin. Donc, Chimère met des carats de compétences plus propres pour les meneurs très tradis et résout la temporalité du jeu en changeant un peu la manière dont les joueurs abordent les parties où les joueurs sont au courant dès le début que la temporalité et la vie et la mort dans Chimère ça fout le camp et qu'en gros chaque scénario ça peut être à une époque complètement différente et les personnages seront les mêmes parce que ça peut être leur vie antérieure leur vie actuelle leur vie machin et donc, en gros, ça devient un prétexte à n'importe quel scénario et ça perd complètement enfin non, je ne connais pas ce genre de jeu pour dire que ça perd complètement mais en tout cas ça perd une grande partie de voyages et de découvertes Natacha, vas-y, prends un micro si tu as besoin c'était juste pour faire une blague pourrie sur You Only Live 70 000 fois D'accord, ouais, ok Très bien, très très bien On ne va pas du tout parler de Chimère on va essayer de parler de hurlements et de votre campagne ce soir Alors, Fabien, est-ce que tu voulais finir la présentation de la fiction à ce stade ? Dans une deuxième partie de la campagne donc à partir du cinquième et sixième scénario on rentre dans une ville une première ville qui s'appelle Bourges je crois et dans laquelle on trouve les premières traces d'un culte religieux lié à l'église catholique et puis qui est très qui a l'air d'être assez rigide sur les mœurs Chrétienne à l'époque Pardon ? Chrétienne à l'époque Non, parce qu'il y a déjà les orthodoxes Certes je ne sais pas s'il y a déjà eu le schisme Nous allons avoir un débat théologique entre vous là vraiment ? Je vais perdre alors donc du coup Et donc il y a à nouveau des morts mais je crois que c'est surtout des morts des morts de PNJ Alors on les pleure un peu je me souviens d'un moment où on fait une petite cérémonie pour un PNJ qui s'appelle Benoît et qui avait été arrêtée et puis bastonnée par des affreux et c'était un beau j'avais bien aimé ce moment là et ensuite on se dirige vers une autre un autre lieu un fort parce qu'à cette occasion on récupère aussi un nouveau PNJ qui appartient à la caravane qui s'avère être un prêtre du coup on s'en va assez vite parce qu'on a vraiment pas envie d'avoir des problèmes d'accord ok et on va à une forteresse qui s'appelle Bensi et on sait plus ou moins qu'à Bensi c'est une souricière qu'on va se faire flinguer je sais plus pourquoi parce que on a tous des rêves que l'on interprète comme prémonitoire deux trois jours avant d'arriver vous avez des rêves où il y a une armée avec des étendards en forme de croix qui foncent vers la ville en question et donc en s'y rend il y a une partie de la caravane qui se barre d'autres nous on finit par y aller vous séparez tout le monde n'y va pas il me semble ah ouais Céline Natacha alors si je me trompe pas le personnage de Valentin était toujours pas là à ce moment là et nous on y allait tous mais il y avait des formes qui ont pu s'enfuir ou se cacher et d'autres qui ont décidé de se battre dans les formes animales et donc ça se terminait avec la mort du personnage de Fabien et de mon personnage qui essayait de sauver des personnages qui étaient sous le feu des flèches ou je sais plus et on mourait à ce moment là et les autres personnages il y avait un aigle qui a porté un chat au loin donc le faucon et si je suis bien le loup sont morts à comment tu disais la ville Bensi et on est attaqué par des espèces de troupes avec un évêque qui a apparemment des pouvoirs magiques parce qu'il est capable de de maîtriser de nous repérer de nous repérer exact et aussi de maîtriser des gens comme nous et je crois qu'il y avait des chasseurs de la bête il y avait ma waifu blanche que j'ai essayé de sauver et je me suis fait transpercer de flèches c'est intéressant donc vous avez des ennemis qui sont des templiers alors je sais plus à quel moment mais il me semble bien que le disons que il y a un personnage pour l'instant qui les a repérés et qui les a indiqués clairement du doigt comme cible à ses troupes pourquoi c'est toujours les cathos les méchants je sais plus à quel moment et je sais plus comment il s'appelle mais ce personnage là il me semble que le veneur a entendu qu'il était l'un des nôtres ou un truc comme ça ça me dit quelque chose donc c'est en fait plus un traître mais l'un des nôtres ah il serait capable de se transformer dans les formes humaines sans doute en fouine je ne sais plus si ça a été précisé mais dans les formes animales en tout cas on peut pour éviter les accidents repérer immédiatement dans le regard si quelqu'un et donc typiquement quand le loup part en chat dans la forêt si jamais il croise des muses d'araignes des souris ou quoi que ce soit il peut juste d'un regard faire ok ça c'est quelqu'un de la caravane je ne vais pas le bouffer d'accord ok sauf que lui il pouvait nous repérer même sous nos formes humaines et ça c'est pas quelque chose qu'on était censé pouvoir faire d'accord ok très bien donc il a donc ok mais vous apparemment ah oui ok donc c'est pas forcément des ennemis institutionnalisés de la caravane ça peut être juste un ancien membre de la caravane qui a pété les plombs c'est pas une faction je n'en dirai pas forcément plus d'accord ok très bien il y a des choses qu'il vaut mieux découvrir en jouant la campagne sur ta remarque sur l'église malgré tout dans le jeu l'église est une ennemie de la caravane parce que c'est la morale dominante de l'époque et que la caravane c'est quelque chose de complètement hors des sentiers chrétiens en fait oui puis l'animalité c'est un peu quelque chose à partir du moment où tu joues un serpent une chouette un chat noir enfin un loup the beast alors je sais pas si c'est voulu je vais faire mon malin une fois de plus je sais pas si c'est voulu mais je sais que la question de la lycanthropie était prise très au sérieux au Moyen-Âge et qu'il y a des textes de loi en fait pour juger le lycanthrope et que et en fait ça posait des questions autour de la question de la place de l'animal et de et de la distinction entre animal et humain dans le droit médiéval mais je t'ai dit je fais mon malin parce qu'en fait je suis pas allé au séminaire en question et puis je sais juste que c'est un vrai enjeu de droit médiéval d'accord ce qui tendrait à étayer l'univers de Jean-Luc Bizien Fabien et donc là on arrive à la dixième et dernière partie où on revient Anthelme revient attend non je veux dire Anthelme tu veux dire le personnage de Valentin c'était un PNJ oui voilà c'est ça c'est à dire qu'entre Anthelme Vantelme et Adalelme au bout d'un moment voilà et donc on se réincarne je sais plus en quoi je me réincarnais moi j'arrive plus à retrouver attends je cherche mes notes sont tellement c'est absurde en même temps si elles ont été prises par un loup en note par un loup je me souviens plus non plus en quoi je me réincarnais en tout cas ce que je me souviens c'est que à ce moment là il y a Valentin qui est revenu à la table et Adrien lui a annoncé que son personnage était mort dans un accident pendant son absence et donc il est revenu en même temps que nous d'accord ok c'est à dire que même sans jouer il a réussi à avoir son personnage qui mourait ça c'était voulu ou Adrien t'as fait ça par comédie je l'ai fait ça par commodité je l'ai fait ça par commodité en vrai en fait le truc c'est que Valentin il pourra en reparler mais il se plaçait un peu en retrait du jeu alors oui justement je voulais le oui oui on va finir la fiction je voulais le remettre un petit peu au même niveau que les autres pour que au moins dans le droit chemin non 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 c'est même pas ça on en reparlera c'est même pas ça moi c'était vraiment plus pour que tu sois au même niveau de connaissance des autres et continue à faire tes choix comme tu voulais là dessus c'était pas encore trop bloquant alors vas-y Fabien excuse-moi pour finir pour finir je regarde en fait on a joué notre retour dans la caravane et on a joué aussi un dernier truc que j'avais trouvé assez cool on était allé de mémoire dans les Vosges mais je sais pas si c'était voir parce qu'en fait je disais mais finalement est-ce qu'on peut vivre en dehors de la caravane si on est des gens comme nous quoi et il nous avait dit oui oui un mec il vit tout seul et il vit au fin fond je sais plus comment il s'appelait ou dans la forêt noire c'était dans la forêt noire c'était un homme ours complet quoi c'était un sauvage et en fait on va le voir il nous fait allez bonjour allez vous faire foutre mais ça c'était pas je pense pas que c'était à la fin à la toute fin de la campagne je pense que c'était à la fin quand on jouait juste tous les trois et que les personnages d'Antoine et de Natacha étaient pas présents ça explique pourquoi je m'en souviens pas oui ok 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 est-ce que vous avez continué un peu à jouer sans Valentin et Natacha c'est ça ? c'était avant quand Antoine et Natacha étaient morts ah quand Antoine et Natacha étaient morts ok donc c'est pas le dernier scénario c'est un avant-dernier scénario donc le dernier scénario c'est celui de l'évêque c'est simplement le retour en fait on retour des en fait toute la caravane avait été massacrée à Bensi ah oui il restait il restait 10 personnes il restait vraiment très peu sur une quarantaine avant c'était même plus enfin bon bref et donc on a déjà fait le décompte de ce qu'étaient devenus les différents PNJ comment la caravane s'est reconstruite on a fait le retour de nos personnages on avait joué ça on pourrait en parler aussi jouer la réincarnation avec l'amnésie un peu forcée comme ça c'était assez spécial et du coup vous avez joué l'amnésie la deuxième amnésie que nous on avait joué 4 parties plus tôt et on s'est arrêté là dessus d'accord ok très très bien vous avez eu quand même votre première convocation au conseil des chevaliers de la lune vous avez au moins eu même pas ah bah non même pas non on l'a pas fait c'est pour ça vraiment on découvre l'histoire des chevaliers de la lune on le fait maintenant à quoi ça ressemble d'abord une petite question pour Adrien celle que je pose toujours quand on playtest ou qu'on fait un one shot d'un jeu et à fortiori d'une campagne est-ce que tu trouves que ça ressemblait à une campagne prototypique du hurlement ce que vous avez fait en ce moment alors oui et non oui et non parce que c'est un des éléments qui pour moi est un peu problématique il y a eu confinement aussi là pendant votre campagne non ? vous avez joué en ligne non on n'a pas joué on a terminé le 26 pardon oui oui excuse moi donc on a terminé il y avait la grève des transports il y a eu Noël les vacances et puis le confinement vous avez jamais joué en ligne vous avez toujours joué en IRM alors pas hurlement d'autres choses oui mais pas hurlement non mais oui bien sûr et donc elle est archétypique sur plein d'aspects mais les personnages et les joueurs ne jouaient pas trop tel que c'est écrit en tout cas dans les scénars auxquels j'ai accès les préparations qui sont disponibles dans les suppléments etc sont beaucoup plus les joueurs sont beaucoup plus proactifs à aller enquêter beaucoup plus en gros c'est des vrais PNJ ils vont chercher le scénar c'est ça en vrai dans beaucoup des scénars de suppléments quand on les lit on attend des PJ qui soient beaucoup plus des PJ de scénar tradis qui font scénar il y a un vieux dans une ruelle je vais le voir alors que vous vous avez pas joué comme ça c'est ça en fait dans tes préparations t'as pas que le setting le scénario etc t'as même des exemples de ce que les personnages pourraient faire non alors mes préparations ne sont pas les préparations du jeu c'est à dire qu'en fait le jeu quand tu l'achètes il y a il y a un scénario qui est proposé et c'est en gros je crois que c'est celui que vous avez fait jouer si vous arrivez dans un village et il y a des disparitions régulières des morts et des traces de bêtes et donc du coup vu qu'en plus la caravane débarque ça fait soupçonner la caravane machin etc c'est un peu le scénar archétypique de il y a une situation problématique et en fait le jeu part toujours du principe que c'est les PJ qui vont enquêter pour résoudre tout ça sauf qu'en fait dans une caravane de 40 personnes où on n'est même pas la position d'autorité c'est pas la situation entre guillemets naturelle moi je proposais souvent mes préparations c'était plus je présente une problématique mais j'anticipe absolument pas de comment ça se résout de qui de quoi de quand je prépare des PNJ avec leurs enjeux vaguement quelques PNJ importants c'est un canevas et éventuellement quelques secrets de liens familiaux tu vois avec c'est un personnage de la caravane qui est le père de machin juste pour avoir plus du drama ou des choix du positionnement à faire et après je laisse se dérouler mais une partie archétypale c'est plus proche du scénar tradi dans le sens où les joueurs vont prendre à bras le corps tous ces éléments problématiques et vraiment creuser pour avoir tous les indices tous les pourquoi et comment etc alors que là dessus les joueurs étaient moins dans cette dynamique là comment se sentir concerné quand on est amnésique etc c'est ça j'imagine c'est marrant ce que tu dis parce que je trouve que ça fonctionne pas du tout avec le système avec le reste du système des scénarios comme ça si c'est ce qui est attendu systématiquement c'est compliqué ouais ça c'est quelque chose que t'avais déjà observé c'est à dire qu'en fait il y a quelque chose qui là tient aussi du jeu de rôle traditionnel tel qu'il devait être joué au temps où Jean-Luc Bizien et Valérie Bizien l'ont fait et donc ils n'ont pas jugé utile de noter ça dans leur système de jeu en fait c'est même plus compliqué que ça parce que c'est pas un jeu qu'ils n'ont créé qu'à deux et toute la partie système c'est pas eux en fait toute la partie système de résolution et je pense que la manière dont sont faits les scénarios des suppléments c'est pas spécialement Jean-Luc Bizien c'est l'impression que j'ai je me trompe peut-être mais c'est l'impression que j'ai j'ai l'impression que ça c'est les meneurs de l'époque les gens qui étaient proches de Bizien peut-être qui étaient les auteurs qui l'ont aidé sur la partie système etc ont amené leur habitude du jeu là-dedans avec le veneur qui est entre guillemets le commanditaire et les PJ qui font le scénar quoi entre guillemets mais quand on lit certains suppléments ou certains textes ou autres il y a toute une campagne qui est sur plusieurs suppléments où en fait le fil c'est un peu le même que certains traits sur lesquels j'ai tiré qui est du passé de certains personnages sont liés à plein d'autres éléments et donc des gens vont attendre des choses de vous vont le reconnaître vont vous reconnaître et donc du coup c'est des vrais leviers parce qu'à partir du moment où vous êtes connu reconnu votre personnage est forcément impliqué parce que les règles de la caravane sont présentes et rendent tout ça cohérent mais le scénar de vous arriver il y a une situation problématique il faut enquêter parce que sinon c'est la caravane qui est suspicieuse ça ne fonctionne pas très bien moi ça dérange qu'en fait un des premiers gros retours que j'aurais là dessus c'est que je trouvais que ça fonctionnait dans une certaine mesure mais pas de la façon attendue l'un des éléments l'une des questions que je me suis beaucoup posée pendant la campagne peut-être plus au début il y avait un peu ce côté où on voyait le scénar ou l'enquête ou le machin et en fait quelque part l'essentiel des enjeux n'était pas de le faire mais c'était plutôt déjà on passait beaucoup de temps à se demander est-ce qu'on va le faire en fait on passait plein de temps à se demander bon est-ce qu'on fait les PJ ou est-ce que c'est trop compliqué on n'a pas de raison de s'impliquer on est plutôt demandé à Bruno à l'initié à quelqu'un d'autre dans la caravane de le faire qui est plus à même ce qu'il disait se décharger du truc ne pas se dire on est les protagonistes mais par moments c'était un peu long mais par moments c'était intéressant aussi il y avait un côté un petit peu et je pense que comme tu as vu que ça tournait comme ça tu n'insistais pas tu nous laissais vraiment cette liberté là et donc très souvent rien que la liberté de là si on veut et tu nous l'as dit à plusieurs reprises là en vrai si vous voulez vous dites juste on ne s'y intéresse pas deux semaines plus tard la caravane s'en va et c'est fini en fait il y a un côté assez unique à peut-être hurlement tel qu'on l'a fait ou tel qui permet de le faire où tu as cette liberté en permanence d'ignorer le scénar ou pas et de choisir les petits endroits où tu veux tu veux t'y impliquer comme par ailleurs on a une vie quotidienne ça cool finalement toi j'ai trouvé ça souvent assez cool ça posait d'autres problèmes aussi mais c'était en tout cas c'était parmi les choses uniques si je résume ce que veut dire ce qu'Adrien a trouvé problématique dans la campagne toi tu dirais non c'est un aspect cool justement de pouvoir ignorer c'était atypiqué en tout cas c'était atypiqué pour moi à ce moment là ok Fabien alors moi il y a une mécanique qui marchait vraiment bien une dynamique qui marchait vraiment bien et que je pense a ensuite beaucoup inspiré Valentin qui est le fait que dans les moments calmes on passait du temps à jouer le quotidien genre faire de la soupe à l'oignon s'entraîner à sa métamorphose essayer de pécho les différentes personnes de la caravane ok tu m'as fait peur je peux m'intéresser dans les eaux pour mon personnage au début si tu veux savoir avait des problèmes de sexualité et avait beaucoup de problèmes à coucher avec des humaines et préférait trouver plus simple pour plein de raisons de se tourner vers des louves ou des clébats non non mais c'est ok et c'était un truc que j'essayais de jouer dans le personnage parce qu'il est bon bref ouais non mais ok et toujours est-il que ce que je veux dire c'est qu'on finissait par se lier au PNJ de la caravane et un bon moteur ensuite pour la boule de neige dont parlait tout à l'heure Adrien c'est qu'en fait il incluait les personnages qui parfois on était liés à eux parce qu'ils nous exaspéraient il y avait un couple je sais plus comment ils s'appelaient Ariane et Anguéran qui étaient pénibles au possible en fait eux deux c'était les archétypes des PJ c'est en gros t'arrives dans une situation problématique eux ils foncent droit dans la merde quoi et en fait la vie c'est l'aventure vraiment en incluant les personnages en incluant les personnages en incluant les personnages qu'on aimait bien ou en tout cas qui est dans les emmerdes ben ça faisait qu'on avait envie de se mouiller et moi par exemple sur l'histoire de ce village là je crois que c'est Anguéran qui s'est retrouvé qui s'est retrouvé sur le dernier sur Bensi t'y allais parce que t'étais amoureux je crois de Blanche non pas si de Blanche et Blanche donc c'était une novice qui était là depuis très longtemps mais qui était très timide très renfermée etc et récemment elle avait commencé à sortir de sa coquille elle allait chanter pour la première fois dans un spectacle dans ce village là Céline avait réussi à la convaincre et donc elle pour elle c'était ben non j'ai réussi à vaincre ma timidité je vais y aller en fait parce que sinon et donc vu qu'elle y allait il y en a d'autres qui ont fait bon ben ok d'accord je viens tu vois la dynamique très très bien on va dans la on se lie à des gens dans la caravane parce qu'on vit dans la caravane ces gens sont mis en danger donc on va vers la merde et une fois que la merde est passée ça se décante et donc à ce moment là on revient dans un stade où à nouveau on joue du quotidien et on joue les retombées et tu peux recommencer donc tu vois t'as vraiment un truc qui fait système au sens de The Forge c'est-à-dire système au sens où ça fait avancer l'histoire oui bien sûr moi ce que j'avais trouvé la première partie du hurlement que j'avais fait c'était que les règles elles-mêmes de la caravane faisaient contrat social donc tu vois c'est-à-dire que là tu viens de décrire le système et pour moi les règles de la caravane faisaient contrat social la lacune du jeu c'est que ça on le découvre en tant qu'MJ en tant que joueur à la dure le jeu ne te dit pas comment préparer un scénar et que ça que typiquement effectivement là maintenant quand on en reparle effectivement où ça me revient oui j'ai lié les PNJ parce que j'ai vu que juste mettre un événement problématique au début ça ne marchait pas que vous liez vous ça marchait un peu mes moyens et puis qu'il y avait des PNJ auxquels vous teniez donc du coup et après c'est aussi un des éléments dont je t'avais déjà parlé quand j'avais fait la première campagne avec mes joueurs il y a fort longtemps c'est que je m'étais lassé parce qu'au bout de 20 parties bah en fait tu manques de moteur en fait tu ne sais plus sur quoi jouer ne pas faire un truc que tu as déjà fait parce que le setup les conditions sont un peu bornées quand même ok alors la question que j'ai envie de te poser c'est qu'est-ce qui te donne envie d'y revenir qu'est-ce qui vous redonne envie de refaire ce cycle est-ce que ce sont les révélations est-ce que ce sont les secrets est-ce que ce sont les le fait de vouloir finir d'aller au bout de quelque chose parce que moi ça m'ennuierait en fait ce qui m'a bloqué c'est pas tellement cette répétition c'est qu'au bout d'un moment quand on nous dit bon bah maintenant t'es maintenant t'es t'es amnésique alors que toi en tant que joueur tu te souviens parfaitement de ce qui s'est passé bah en fait tous les trucs que t'avais construits jusque là de relations de gens que tu aimais et tout et bah on te dit maintenant t'as plus le droit de les utiliser et il faut recommencer donc tu vois pour parler en langage tous au tien t'es plus en convergence quoi ouais alors oui et non parce qu'en fait normalement c'est un truc qui est censé être court c'est à l'échelle d'une campagne tu es censé jouer ce jeu là pendant un scénario qui est aussi le scénario tu reviens et tu vois ta première révélation et du coup t'es aussi un petit peu sur le cul mais comme le disait Natacha à terme en gros vous êtes amnésique le jour où vous arrivez et je le dis quasiment aussitôt après c'est mais dans les semaines qui vont venir tes souvenirs vont revenir ton ancienne forme d'animal tu vas pouvoir la remaitriser etc et toi tu gardes ce souvenir là parce qu'on s'est arrêté à ce moment là en fait ok d'accord alors cependant c'était quand même difficile à jouer avec les PJ c'est à dire que oui avec Antoine on pouvait discuter avec des gens de la caravane on aurait pu d'ailleurs on n'a pas fait on aurait pu discuter avec des gens de la caravane qui avaient la même expérience que nous et de dire oui oui je me souviens effectivement nous avons partagé une soupe à l'oignon il y a 15 ans mais on n'en discutait même pas entre nous parce que devant les autres on ne pouvait pas en fait on ne peut pas au final puisqu'on ne peut pas en discuter devant les autres joueurs qui n'ont pas les secrets mais qui c'est qui t'en empêche c'est dans le contrat donné par les gens de la caravane on te dit non tu n'en parles pas non tu viens c'est une réunion secrète ça fait partie des 10 règles de la caravane en ce début c'est une règle bonus qui s'ajoute au moment où tu es allé de la lune mais oui bien sûr on aurait pu faire des apartés on aurait pu faire plein de choses mais ça c'est parce que on est trop discipliné en fait je crois que Valentin voulait dire quelque chose tout à l'heure ouais il y a un élément dans la boucle de gameplay là qu'on a évoqué moi qui m'a beaucoup frustré c'est que justement les temps elle est longtemps ouais en fait c'est les ellipses c'est à dire que l'amnésie est une chose pour moi aussi ouais qui est assez problématique et les ellipses c'est vraiment très dur parce qu'en fait on commence à construire des enjeux relationnels et des enjeux du quotidien avec qui est-ce que je vais me lier avec qui est-ce que je vais construire des liens et en fait on est dans les premiers jours fictionnels du jeu dans l'incertitude et on construit etc on se dit comment est-ce que je vais apprendre à maîtriser mes pouvoirs de transformation est-ce que je vais apprendre à bien faire la soupe à le nom est-ce que je vais apprendre à faire de l'art et dès qu'il y a une ellipse de deux ans je trouve que ça anesthésie complètement ces enjeux quoi ouais je suis d'accord je sais c'est c'est aussi lié à la manière dont je l'ai fait jouer qui était de vouloir aller un peu vite et donc moi sur ma première campagne typiquement quand je dis on a joué 10 scénars avant que je tue quelqu'un on a aussi joué 5 scénars avant qu'il se passe un mois et donc on prend le temps on prend le temps on prend le temps là on a un petit peu rushé sur certains aspects déjà parce que en fait ça a été continué en temps jusqu'à ce que des joueurs meurent et après je suis obligé d'accélérer la cadence parce que je vais pas vous faire jouer 15 scénarios pour deux mois si on doit attendre 40 ans que les suivants reviennent donc c'est et là dessus c'est aussi je pense c'est là dessus que Chimère essaye de répondre en disant bon ben en faisant foutre le camp la dimension temporelle ben mais tu casses en fait mais tu casses un énorme enjeu du jeu tu casses complètement le gameplay là tu vois la boucle dont on parlait j'ai l'impression que quelque part quelque chose ne fit pas entre ce que le jeu propose et la manière dont on a joué au jeu c'est à dire que si on se lit comme ça aux enjeux locaux et qu'on construit des relations avec les PNJ etc mais qu'en même temps il y a des ellipses très très longues ça rend le jeu pas fonctionnel alors autant de pas faire d'ellipses et jouer effectivement les enjeux leur construction la caravane qui avance lentement ou alors jouer effectivement des scénarios où ok 40 ans se passe là maintenant on a tel problème et on fait un scénar classique donc j'ai vraiment l'impression qu'on a hacké hurlement parce que je vois pas comment ça peut être fonctionnel le 1 des 100 ans n'est pas cohérent avec le 1 des 6 jours de la relation voilà c'est ça moi quelque chose là dessus que je me suis dit à plusieurs reprises notamment quand je me suis rendu compte quand on a commencé à en parler du fait que vous avez eu 40 ans beaucoup d'ellipses tout ça en fait le problème vient surtout du fait que les personnages sont morts à différents moments alors ça serait absurde aussi de forcer les situations pour que en gros si quelqu'un meurt il faut que tous les autres meurent en même temps comme ça t'as pas ce problème parce que du coup 40 ans se passe mais 40 ans 40 ans morts 40 ans amnésiques en termes de convergence tu te réveilles le lendemain et c'est pareil en fait nous qui avons eu avec Natacha l'amnésie en premier on avait l'amnésie à jouer qui posait certains problèmes ou quoi mais du point de vue continuité temporelle on était complètement en convergence et en fait je pense que si tous les persos meurent en même temps tu peux faire des bons dans le temps lointain mais après ça crée un autre truc absurde qui est de systématiquement garantir ça pour éviter les ellipses que les autres seront obligés de faire pour combler le truc en fait je pense qu'il y a un certain nombre de jeux modernes ou en tout cas de recherches dans le jeu qui répondent en disant qu'il faut en faire un jeu à deux avec le veneur et un joueur et point et comme ça de toute façon il découvre à son rythme il joue à son rythme et point et ça Valentin tu répondras mieux que moi là dessus je pense ouais je sais pas j'ai l'impression qu'en fait moi ce qui m'a beaucoup impressionné enfin impressionné ce qui m'a beaucoup plu en fait dans le Mans c'est qu'il y a vraiment une volonté d'enraciner les règles du jeu dans la fiction voilà moi aussi ça m'avait marqué ça pendant la première donc ça c'est c'est remarquable quoi qu'il y ait vraiment cette volonté de dire ok les règles de la caravane qui sont des règles fictionnelles en fait ça passe tout seul c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'y penser c'est très fonctionnel et il y a beaucoup de règles tu vois qui sont qui sont bizarres c'est à dire vous pouvez vous transformer il y a la réincarnation etc donc on autorise beaucoup de créativité en fait en termes de règles et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir utilisé cette créativité pour résoudre ces petits problèmes là et en fait je pense que si ça n'a pas été fait c'est que c'était pas la volonté au fond des auteurs tu vois que de se dire on va jouer le quotidien on va construire des liens etc je vois mal comment c'est possible tu vois de faire tenir les deux étrangement c'est ça vraiment le coeur du jeu parce que c'est un jeu qui a joué il y a des gens qui ont des campagnes qui durent depuis la création du jeu à peu de choses près pendant des années et des années tous les ans à Provins il y avait une réunion des veneurs de France qui venait il y avait des spectacles de feu des repas médiévaux des gens qui apprenaient pendant l'année des spectacles de troubadours pour les refaire machin donc le jeu jouait à donf autour du lien social depuis le début pour moi c'est plus un problème de la règle des indécentants qui est qui juste est mais qu'est-ce qu'elle fait là enfin qu'est-ce qui se passe pourquoi ça quoi alors je sais pas le indécentant le c'est moi j'ai une hypothèse je sais pas j'ai une hypothèse mais après je peux me tromper mais c'est que souvent quand on fait du jeu de rôle classique on se demande que faire de la mort qu'est-ce qu'on fait d'un personnage qui meurt et qu'est-ce que ça entraîne pour le reste de la table etc et pourtant on est dans une tension parce qu'en même temps en tant que meneur tu crées des histoires pour un personnage mais en même temps tu sais que la mort d'un personnage c'est tellement beau comme contenu fictionnel à proposer et tout que t'as envie de le faire et moi je pense que dans l'idée l'idée c'est quand t'en as marre de jouer à un personnage quand t'en as marre d'un archétype de personnage bah tu vas proposer au joueur tu vas dire bon t'en as marre de cet archétype t'en as marre d'être le mage de l'équipe t'as envie de devenir voleur bon on va te proposer une fin une fin à ton personnage une mort qui sera classe etc et tu pourras réintégrer un autre perso et moi je pense que là aussi il y a une volonté de la part de Jean-Luc Bizien et de Valérie Bizien d'intégrer en fait ça au système tu vois toujours pareil alors pourquoi un des cent après parce qu'en fait dans le fond on s'en fout de l'âge auquel il revient à la caravane on peut tout à fait dire aujourd'hui on joue en 1515 ou je ne sais quoi et dire tu lances un des trois ah ça fait 20 ans que tu es revenu dans la caravane sauf si on a envie de jouer la scène du retour dans la caravane auquel cas on fait une ellipse un flashback et on la joue mais dans le fond le nombre de temps tu vois depuis combien de temps t'es revenu est-ce que c'est si important que ça et moi je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut laisser de l'aléatoire à ce moment là et dire ok on joue à cette époque là on va jouer un arc narratif qui va se passer de cette année à cette année lancez vos dés pour savoir quand est-ce que vous êtes revenu toi t'es revenu il y a 30 ans toi t'es revenu il y a 23 ans toi t'es revenu il y a 17 ans qu'est-ce qu'on en a à foutre dans le fond en fait je pense que ça c'est valide quand t'as déjà fait 40 scénars et que les persos sont déjà morts deux fois chacun exactement oui mais quand est-ce qu'elles ont été écrites les règles au moment où il a commencé à jouer à son jeu ou au moment où il était déjà bien rodé je sais pas et ben justement pour moi comme tout auteur de jeu il écrit les règles de son jeu au moment où il a fait plein de parties et à ce moment là il y a des petites erreurs comme ça qui peuvent se glisser parce que mine de rien il y a beaucoup d'évidence quand on est à la fin quand on est à la fin on a fait 50 playtest de son jeu il y a des tas d'évidence qu'on oublie de noter dans sa base quand on écrit son jeu en vrai des tas et des tas et des tas et ça quand t'es vous êtes tous autour de la table quasiment auteur de jeu vous le savez je veux dire c'est pas si simple que ça d'écrire l'évidence c'est pas évident justement et donc je pense que il a dû faire ça au cours de ces dernières partie par simplicité et que c'est arrivé dans les règles du jeu et je suis d'accord avec vous que si on écoute votre campagne votre fiction ça a l'air de complètement flinguer en fait l'esthétique la cohérence qu'est-ce qu'en plus un descend ça fait d'un coup on a comme une espèce de mécanique chiffrée qui pop dans un jeu qui par ailleurs réussit à intégrer ces mécaniques dans une dimension fictionnelle donc ça fait vraiment très choquant et très très bizarre mais à mon avis dans le fond je suis pas sûr que c'est parce que vous avez voulu jouer la scène du retour je pense que ça vous a posé problème je pense que tu ne peux pas ne pas jouer la scène du retour la première oui c'est juste pas possible de ne pas la jouer mais même sans parler des scènes de retour ça posait un problème pour les personnages qui restaient et qui mourraient pas parce qu'on avait vraiment l'idée de qu'est-ce qui nous intéresse dans l'univers moi mon personnage c'était j'aimerais développer un langage entre les formes animales et les formes humaines pour pouvoir communiquer et du coup si on me dit il y a deux ou dix ans qui sont passés je me dis bon bah du coup il est développé je fais quoi maintenant et de la même manière pour la soupe à l'oignon pour bah du coup maintenant j'arrive à me transformer je maîtrise tous mes pouvoirs et du coup je fais quoi je fais quoi et il y a le vide en fait on se retrouve de nous avec ce personnage blanc qui a plus d'objectif Valentin ou Fabien je ne sais pas Fabien moi en fait puisqu'on en parle il y a un enjeu qui vraiment m'a beaucoup plu qui était un enjeu très très intérieur c'est à dire c'est qui ce personnage quel rapport il a avec moi comment et en fait moi j'ai pris l'exercice d'avoir ce personnage blanc et puis d'avoir du temps pour le développer vraiment comme un exercice de portrait psychologique c'est à dire je ne me suis pas pensé comme ça mais je me suis dit tiens c'est un espace de créativité de m'imaginer ce que ça signifie en fait et donc tu t'es fait plein de chiennes mais justement sur cette histoire par exemple tu vois je le dis comme ça c'est horrible cette histoire là si tu veux c'est que le personnage il était très mal enfin il était assez mal dans sa peau en fait il avait très peur de s'engager très peur de ce que ça ce que ça signifiait et donc il était pas bien dans son amnésie puisqu'en tant qu'homme je suis amnésique pourquoi ne pas rester la bête qui elle semble mieux savoir une forme par instinct une forme de simplicité je me souviens que mon personnage à un moment il était profondément déprimé notamment après la bataille où on a perdu quand même deux deux pégy mon personnage a été très déprimé surtout que c'était à cause de toi en plus je crois alors en vrai c'était à cause de moi mais dans les faits il l'avait perçu comme étant à cause de lui c'était assez intéressant je ne me souviens plus comment ça s'est passé les routiers étaient venus vers nous parce qu'ils avaient reconnu le personnage d'Antoine mais c'est le personnage de Fabien qui a décidé de lancer l'attaque et c'est pendant l'attaque que les personnes mais en fait c'était soit ça et se défendre et perdre des gens au combat soit perdre tellement de bouffe qu'un tir des gens serait mort de faim l'hiver suivant enfin tout qui réclamaient de la bouffe les routiers en question et en fait là où moi j'aurais pu comme je les connaissais même si j'étais amnésique comme ils me connaissaient j'aurais pu tenter quelque chose ou autre c'était un peu par mon inaction que je considérais que c'était de ma faute et par ton action que tu considérais que c'était de ta faute mais c'est super intéressant parce que du coup et c'est pour ça en partie alors tu le découvres maintenant que j'ai un des éléments pour lesquels j'ai pas mal pris soin de toi à te réveiller tout parce que toi je t'ai vu je t'ai reparlé tout plus tard mais moi je me souviens de ce qui s'était passé et tu ne savais pas que je m'en souvenais et donc j'avais cette culpabilité là de ce jour où des gens étaient morts et tout donc tu vois il y a un truc tu vois c'est marrant d'ailleurs que tu parles de culpabilité de trucs comme ça et d'espèce de dette de dette existentielle parce que j'ai l'impression enfin en tout cas moi c'est un aspect qui me plaisait beaucoup et que comment dire on explore pas tant que ça en jeu de rôle au sens où il y a des jeux comme les cordes sensibles de Frédéric Saintès à paraître dans lequel la dimension psychologique est très mise en avant mais avoir cette espèce d'immense possibilité tu vois cet immense espace créatif où on te dit vas-y crée le portrait psychologique en profondeur d'un personnage qui est tu vois je connais t'as déjà fait du GN ? non alors très peu très peu en tout cas juste pour terminer là dessus en tout cas ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup peut-être aussi parce que moi je m'étais beaucoup mis en position de scribe j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à écrire ce qui se passait pour garder des traces aussi parce que j'aimais vraiment ça et parce que ça permettait de réfléchir au personnage au signifiant qui se créait des choses comme ça pour appuyer ce que disait Fabien on en parlait tout à l'heure enfin au tout début vous parliez du fait qu'il y avait beaucoup de PNJ dans la roulotte dans la caravane un des éléments qui n'est pas très détaillé pour l'AMJ en fait il y a très très peu de conseils de maîtrise dans ce jeu quand tu lis les règles en tant qu'AMJ c'est quelques secrets et c'est parti il y a vraiment c'est vraiment très très austère ils étaient dans Casus Belli à l'époque ils n'étaient pas dans l'époque mais même non il y avait des scénars dans Casus Belli pas des conseils de maîtrise il y avait des suppléments historiques genre les aigles les conseils de maîtrise de dire tiens je vais t'apprendre ce que c'est que MJ moi je me souviens même quand j'étais quand j'étais ado c'était nouveau ou novateur tu vois quand on a commencé la cellule on était les premiers à demander en fait au maître de jeu de mettre des conseils dans un truc en fait ça date plus ou moins de nous ça de la saison 3 saison 4 tout ça pour dire moi je te jure que si je me suis même engueulé avec Johan Sipion sur sombre parce qu'il n'y en avait pas des conseils OMG dans son truc lorsque j'étais relecteur sur le premier le tout premier sombre je lui avais dit mets des conseils OMG etc dans ton jeu ce qu'il a fait par la suite et dans la suite des autres sombres et à l'époque c'était pas c'était pas c'était pas la mode et c'était début où moi j'ai commencé à faire Eclipse Arène et tout ça et c'était l'époque où je sais pas mais en tout cas ça veut dire que quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle c'était pas à la mode déjà tu vois donc il y a 10 ans c'était pas à la mode et donc tout ça pour dire qu'en tant que OMG quand tu prends ça en main une des questions qui vient c'est rigolo parce que c'est aussi une des questions que je me suis posée quand j'avais fait jouer Sens c'est dans cette caravane il y a combien de gens c'est qui ces gens genre est-ce que c'est juste les PJ le veneur et c'est tout est-ce qu'il y a plus de gens et si oui est-ce qu'ils ne seraient pas innombrables alors et si oui est-ce qu'ils ont des noms est-ce que les PJ peuvent leur parler et du coup oui mais s'ils peuvent leur parler est-ce que je dois les dénombrer ou pas et il y a une vraie ambiguïté là-dessus oui mais pour moi elle est volontaire alors ils sont innombrables ben en fait oui mais le problème c'est que parce que ça dépend du nombre de joueurs peut-être que Jean-Luc Bizien attendait de hurlements oui et non parce qu'en fait tu peux pas faire une caravane avec 5 novices qui viennent de débarquer tu peux pas faire une caravane innombrable dans le sens où on ne dénombre pas le nombre de gens parce qu'en fait dans la fiction ça reste quand même quelque chose où il y a allez 10-15 roulottes pas plus donc le nombre de personnages non mais attends c'est vraiment une question pratique non mais tu me suis pas non plus c'est à dire que ce que je veux te dire c'est que la caravane c'est toutes les tables de hurlements non mais merci Romaric mais tu réponds pas à ma question ben si non 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 mais écoute ma question s'il te plaît en tant qu'MJ à la table quand les joueurs vont me demander il y a combien de gens dans la caravane je leur réponds quoi ? ben tu leur réponds le nombre de personnages que tu as créé toi Adrien par exemple ah oui non à l'instant T tu veux dire ben oui 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 d'accord à l'instant T et donc du coup ben je peux leur dire ben il y a 40 personnes ils vont dire bon ben je vais voir quelqu'un ok il faut que je les crée oui je vois ton problème mais du coup à quel moment ils peuvent plus rencontrer de gens parce qu'ils les ont déjà tous rencontrés donc ben du coup il faut tous les créer donc moi c'est le parti que j'ai pris je sais pas si c'est comme ça qu'on fait les gens j'ai eu aucune info là dessus donc moi ma caravane j'ai créé tous les PNJ que j'ai dans la caravane donc j'ai une liste de 20-30 personnes je sais plus exactement combien il y avait une quantité de noms assez impressionnant où au fur et à mesure on essayait de rassembler les infos est-ce qu'on savait en quoi ils se transformaient à quoi ils ressemblaient c'était quoi leur caractère et donc par contre c'est pour ça que la dernière séance on a passé la moitié de la séance à savoir qui avait survécu qui restait qui étaient devenus les autres pour rendre ça jouable je les présentais pas tous cash à tout le monde mais juste je savais que bah typiquement Antoine qui se transforme en salamandre le rituel dans la caravane c'est que quand quelqu'un débarque dans la caravane il a un maître qui va lui apprendre à se métamorphoser en salamandre la chance il faut qu'on reparle des animaux ça me fait penser à un truc et donc dans ma liste je vais chercher quelqu'un qui dont la forme officielle c'est la salamandre et donc ce personnage là c'est bien et donc du coup comme ça vu qu'elle est 5 animaux des 5 PJ bah déjà il y a 5 PJ qui apparaissent qui sont là avec qui ils vont interagir et ensuite donc pourquoi je rebondissais sur ce que disait Fabien ça c'est le premier élément la problématique des PJ et lié à ce que disait Fabien c'est que moi une des grandes questions que je me suis posée quand je crée ces PJ pour leur donner des personnalités différentes j'essayais de répondre de plusieurs façons différentes la question de comment tu te places dans cette caravane en fait quelles sont tes issues quelles sont tes voies que tu peux te te frayer ou les destins que tu t'imagines et donc il y a des personnages timides renfermés qui refusent d'affronter le monde et qui sont dans leur petit cocon dans leur petite bulle il y a les gens qui ne savent pas parler aux humains et qui donc ont des comportements très animaux et très rustres il y a ceux qui sont complètement délurés aventuriers casse-coups et alors les joueurs ne savent pas mais c'est sans doute des gens qui sont déjà morts et donc du coup ils savent qu'en fait c'est pas grave alors oui c'est grave parce qu'on peut mourir juste l'un pas l'autre ils étaient en couple nous nous reverrons en guérant ouais mais ils sont en couple donc si l'un meurt et pas l'autre tu vois ça peut créer du drame aussi ce qui a eu lieu en plus je crois peut-être pas avec eux non c'est avec Lambert et Aude pendant 33 ans et donc voilà j'essayais de penser un peu toutes ces manières de voir ça ceux qui sont très genre je sais mais je ne dis rien enfoiré de veneur je pensais pas au veneur je pensais à Lou pour ça mais tu ne sais pas ce qu'il sait vraiment ou s'il sait pas ou s'il fait semblant encore une fois je pense que le système qui est proposé à cet endroit là c'est tes anciennes fiches de personnages de hurlements Adrien t'en as fait quoi ? tu les as pas gardées ? si si des premières campagnes je les ai pas réutilisées moi à la fin quand j'avais fini toutes mes tables de sens j'ai gardé un classeur mais j'aime me dire il est épais comme as je l'ai encore là-haut avec tous mes personnages et bah voilà moi si je jouais hurlement sens entre guillemets sens hurlement paf je sors le classeur et je fais ok tu vas voir quel PNJ et là paf tu vois j'ai mon classeur sous les yeux je pense que ça a été pensé comme ça je peux me tromper aujourd'hui on aura un fichier Excel quoi oui oui si tu veux j'ai un fichier Excel bon ok je vais être le dernier à travailler sur du papier ici non non moi j'ai mon porte-vue t'inquiète c'était là Natacha merci d'être là mais voilà tu vois c'est ça l'idée je pense c'est qu'au départ ta caravane elle est composée de 5 Pélos de 5 premiers PJ et puis au fur et à mesure ta caravane va s'étoffer c'est pas dit mais encore une fois ça émerge quand on écoute en tout cas les récits qui sont faits des différents meneurs de hurlements qui ont pu passer à la barreau et donc voilà je pense que c'est ça mais effectivement ça ne résout pas le problème dont tu parlais qui est là à l'instant T et donc ça implique que toi en tant que meneur de jeu tu sois souvent j'imagine en surcharge cognitive quand le personnage te dit ok j'entre dans cette roulotte y'a qui et là non ça ça va honnêtement une fois que il faut faire du procédural sur un truc la charge cognitive je vous l'ai su donnée au début qui est créer tout ça et ensuite une fois qu'ils ont interagi avec quelques gens que je vois les liens qui existent qu'ils vont rarement aller chercher des PNJ qui sortent de nulle part y'a des fois où ils vont aller chercher des PNJ avec lesquels ils interagissent peu mais c'est parce qu'il y a une situation problématique particulière qui survient parce que c'est moi qui l'ai impliqué parce que par exemple c'est le seul qui fait tel numéro et puis ils se disent ah on pourrait avoir besoin de ça etc etc mais c'est pas du besoin c'est pas le PJ qui va faire et là je tape sous la roulotte qui c'est qu'il y a dedans en ce moment bah l'air de rien nous aussi tu nous avais introduit 2-3 PNJ par joueur ça faisait déjà beaucoup de noms à retenir ça nous suffisait on avait pas envie d'aller en chercher d'autres très très bien mais par contre tu vois la logique temporelle des bons temporels comme ça implique que logiquement la caravane bah effectivement elle doit évoluer il y en a qui vont arriver en plus il y en a qui vont repartir puisque c'est aussi ce que vous faites donc c'est logique d'attendre des PNJ qu'ils aient des comportements qui soient analogues aux vôtres en tout cas pour la crédibilité de la fiction et pour votre solution et nous il y en a assez peu qui sont partis quelques-uns mais c'était très rare et du coup on a plus eu des ajouts au fur et à mesure en fait des nouveaux personnages qu'on repérait il y a eu autant de morts que d'arriver à peu de choses près ok ouais à peu de choses près ok donc problème de gestion mais du coup on en connaissait de plus en plus oui bien sûr par contre oui vous en connaissiez de plus en plus ce qui fait une liste de noms à rallonge à la fin les personnages et leurs animaux vous vouliez longuement parler de cela alors qu'est-ce alors toi t'as réussi à en faire une belle problématique Fabien par exemple ouais moi c'était c'était la question du en fait c'était en fait la question que pourquoi je dis ça parce que selon l'animal que t'avais t'avais quand même des possibilités de jeu qui étaient différentes alors je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de commenter ah oui mais si on joue une seule amante c'est trop cool pour jouer de la furtivité d'espionnage et des trucs comme ça certes mais par rapport à tout ce que peut faire un loup tu vois t'as quand même pas les mêmes champs d'action ou tout ce que peut faire un animal volant et ça quand même moi parce qu'en fait c'est choisi au hasard au début on est d'accord et je me disais mince mais j'avoue que si j'étais tombé sur une salamandre ou une biche je alors déjà t'aurais eu un cerf soyons clairs voilà c'est ça donc déjà il y a un truc genré où j'aurais eu le privilège d'être un mec une fois de plus mais tu vois ça c'était quand même quelque chose où je me dis il y a quelque chose qui se joue de fort qui se joue sur tes capacités de jeu moi ce qui m'est venu d'entrée de jeu je me suis pas du tout dit ça je me suis dit mais en fait ce sont des des animaux qui sont hautement symboliques qui travaillent en fait toute la symbolique des mythes et des légendes et des contes et donc qui doivent t'orienter vers une personnalité c'est comme un c'est comme un argument qui consisterait à dire oui mais si tu joues longtemps tu finis par avoir tous les animaux non 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 je te dis c'est une couleur ouais mais dans les deux cas dans les deux cas ça passe à côté de ce que j'essaye de dire qui est qu'est-ce que ça te donne comme outil comme outil fixement merci Céline comme moyen d'action sur la fiction tu vois je peux comprendre d'accord enfin je suis content je suis content que je suis content que l'optimisme et la bonne volonté naturelle d'Antoine lui ont fait bien accepter sa salamandre mais je l'ai en partie pris comme un challenge un petit peu pour le côté tout le monde me dit que ça va être voilà mais si en vrai moi j'ai globalement eu plus de positifs que de négatifs avec évidemment mais si j'aurais pu comprendre qu'ils le prennent avec un peu de frustration en fait pour clarifier c'est moins fun parce que tu peux moins t'amuser avec quoi t'as moins de capacité générale c'est ça quoi tu fais ah bah non si je suis un faucon je peux m'amuser à faire plein de trucs instant anecdote mon symbole dans Nefilim quand j'avais joué à Nefilim c'était la salamande j'étais salamande et donc je sais ce que c'est que de jouer une salamande je me souviens que j'avais dit à Yann dans les podcasts qu'on avait enregistré qu'on avait des traits genre les yeux globuleux des trucs comme ça enfin quand on avait les transformations dans Nefilim c'était dégueulasse de jouer une salamande en tout cas mais c'est pas la même chose que dans Hurlement c'est vraiment c'est pas comparable c'est très compliqué en fait ça m'avait fait chier moi à l'époque et moi j'aimerais ajouter que non seulement Antoine jouait une salamande mais en plus une salamande qui venait tout juste d'apprendre à se transformer donc c'était une salamande maladroite il avait pas le contrôle de la transformation dans un corps de salamande incertainement il est pas la taille des membres la logique j'ai une queue un truc une langue bizarre ça n'est pas évident tout de suite donc c'est à dire que tu commences en tant que salamande et ta pointe de vitesse c'est celle d'un escargot et c'est bref mais alors ceci dit je voudrais dire sur ce que t'as dit avant Valentin je suis complètement d'accord avec cette idée un peu pragmatique et directe de juste de gameplay quand on est en train de réfléchir en groupe parce qu'il y a une situation problématique ou quoi celui qui a le loup dans le groupe va pouvoir faire des propositions que l'autre peut pas faire il va pouvoir dire je vais aller observer me cacher autour avec mon odorat renifler ce qui se passe pour faire un repérage pour aller sauver un copain ou je sais pas quoi le faucon va dire je vais faire pareil en haut machin la biche va dire bah moi je vais aller donner des j'en sais rien des DNA vas-y termine ta phrase vas-y je t'écoute j'ai donné quoi des grands coups de savon sur la porte ou un garde j'en sais rien c'est la salle où j'ai eu du mal non donc bref on trouve des trucs et la salamandre va être en mode bon bah je sais pas mais alors là excusez-moi mais j'ai vraiment l'impression qu'un zioté la page wikipédia de la salamandre vous apportera plein de billes mais bien sûr mais bien sûr évidemment alors ceci dit j'ai quand même rien utilisé concrètement que je pouvais utiliser dans les situations problématiques qu'on a eu il y avait presque rien le seul truc que j'ai utilisé une fois c'était vraiment la discrétion juste parce que je suis tout petit et je disparais pour me faufiler et me barrer d'un coin tu l'as pas joué longtemps ta salamandre aussi aussi c'est pour ça mais en même temps je note que les deux qui sont morts c'était la biche la salamandre mais en même temps d'un autre côté alors il peut y avoir par comparaison avec les autres peut-être une frustration mais dans l'absolu plus de contraintes ou moins de contraintes plus d'actions ou moins d'actions c'est pas mieux ou moins bien c'est différent ça met pas l'accent sur les mêmes problématiques et je pense par ailleurs que moi très tôt la salamandre ça m'a plu de me dire je peux pas faire grand chose avec parce que du coup je me suis dit tu vas contrairement à toi Fabien qui a créé plein de problématiques avec le loup le mouvement que t'avais voilà salamandre j'ai rien fait là dessus mais du coup il faut qu'elle déchire d'autres trucs dans mes réflexions et donc c'est juste que ça déplace tes réflexions est-ce que tu vas concentrer ton personnage ailleurs dans l'absolu c'est pas forcément mieux ou moins bien enfin je vais au moins nuancer ça même si au moment que c'est créateur de jeu moi je vois pas le problème voilà c'est ça et donc pour avoir joué aussi un animal assez problématique alors d'autant plus problématique même si c'est genré du coup puisque vu que je jouais une femme je jouais une biche Adrien m'a dit mais en fait tu as exactement les mêmes carac que si tu jouais un cerf donc en gros j'aurais pu avoir comme si j'avais une ramure sauf que j'ai pas de ramure donc c'est un peu bizarre la biche elle fout des coups de boule faut pas voilà parce que parce que si t'étais cerf t'aurais décor même dans la vraie vie même dans la vraie vie d'accord oui n'empêche qu'un coup de tête de biche je pense que ça fait moins mal qu'un coup de tête de ramure je suis désolée un pied de biche pour ouvrir un caniveau c'est bien pratique ouais ou pour se battre contre des aliens c'est ça mais en tout cas tu pouvais courir vite déjà alors du coup donc voilà donc j'en arrivais à ça donc moi j'ai fait moi j'ai fait mes devoirs n'est-ce pas donc j'ai fait mes recherches sur la biche et en plus j'avais déjà en tête toutes mes études de mythologie autour de ça donc j'ai joué sur le fait que j'étais une proie dans un monde de prédateurs et j'ai travaillé la course à pied en tant que biche et en tant qu'humaine donc voilà et après dans les recherches que j'ai faites donc fun fact désolé j'ai arrivé à la nudité mais je t'imagine courant nu dans les bois mais c'est vrai je voulais dire en plus concrètement c'est ça qui se passe dans le moment parce qu'on est nu dans les bois et on teste des trucs voilà c'est ça c'est marrant grave je m'attendais pas du tout à un tel pragmatisme je suis désolé mais c'est c'est très décevant en fait moi j'écoute je suis hyper déçu mais la première fois qu'Antoine s'est transformé il est resté coincé dans ses vêtements en tant que salamandre il arrivait pas à s'en dépêtrer c'est toi qui rajoute ça Adrien rassure-moi si j'ai envie d'un truc un peu plus symbolique au contraire c'était l'ancrage dans la réalité c'est ce qui faisait que les parties avaient du sens avaient du drame c'est que on était vraiment réellement confrontés à ce que ça signifie d'être c'est ce que je te disais tout à l'heure sur l'humour c'est qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être mais ça c'est dans la base du enlevement en tout cas nous on est très demandeurs de ça la transformation initiale elle est problématique elle est pas immédiate et oui t'es un vrai animal t'es pas une allégorie d'animal c'est pas de la magie d'accord ok enfin c'est pas enfin moi je m'attendais ouais non non mais je m'attendais pas du tout à ça c'est ce qui faisait moi je pensais qu'on allait explorer la dimension symbolique ça peut paraître contre-intuitif mais c'est ce qui faisait la force de la fiction c'est ce qui vraiment faisait la force de la fiction d'ancrer les choses dans du matériel si j'ose dire d'accord ok bon oui parce que du coup ça marche pour tout parce que ça veut dire qu'en temps d'épidémie par exemple tu luttes vraiment contre la maladie en temps de disette tu dois te débrouiller pour trouver à bouffer et donc de la même manière que t'as du prosaïque et du réel dans la réalité de ce que c'est que vivre au Moyen-Âge bah de la même manière la magie c'est pas ah non mais tu vois je m'attendais pas du tout à ce que Hurlement soit un jeu aussi prosaïque si j'ose dire moi c'est ce que j'ai énormément aimé c'est pas du tout ce que j'attendais il l'est il l'est pas que il l'est il l'est ah non mais c'est intéressant ok et donc je termine sur la biche fun fact la biche peut vaincre un sanglier en combat singulier voilà sachez-le pour peu qu'elle a un bazooka d'ailleurs c'est la première chose que j'ai équipée alors Antoine à chaque fois qu'on parle de métamorphose en salamandre j'ai une image en tête je me rappelle plus de la scène mais ça me fait mourir je me rappelle très précisément je peux te la raconter parce que c'était magique alors c'était il me semble parce qu'il y a eu d'autres joueurs depuis tout à l'heure à chaque fois on a des regards après on parlera du curé et de la chèvre voilà c'est ça je voulais que je vous fasse les grillons alors en gros c'était ma je crois toute première entraînement la métamorphose avec mon mentor donc c'était alors je sais plus si c'était parce que je l'ai noté deux fois c'était Drogon ou c'était un autre je crois que c'était Drogon c'était Drogon il y a eu d'autres noms que j'ai notés donc bref donc en gros je suis dans la caravane depuis 2-3 jours on m'a laissé le temps de me reposer après et puis on dit ben voilà on va commencer les entraînements pour ta forme animale et en gros il y a ce moment assez magique où alors je sais que quand je vais le décrire vous allez vous dire qu'Adrien a fait exprès mais il a vraiment pas fait exprès c'est ça qui est super donc en fait il commence à m'expliquer alors Drogon le personnage qui joue qui est mon maître est un peu c'est pas un personnage qui a un caractère très il est un peu hésitant il est un peu bon ben moi je vais t'apprendre on m'a dit que j'allais te faire un cours que j'allais être ton maître mais je l'ai pas fait beaucoup de fois non plus on va faire la bonne franquette donc on va un peu et puis il est un peu nerveux un peu pas sûr de lui de bas dans le caractère et donc il m'explique un peu ben voilà du coup il va falloir se déshabiller parce que pour être un animal si tu veux pas être conscient dans tes vêtements machin donc je vais te montrer donc il se déshabille il fait le truc alors forcément quand t'as pas l'habitude c'est un peu bizarre mais après dans la caravane t'es censé t'habituer à l'animité du coup il se déshabille il m'explique le truc pour le faire avec moi et en fait à un moment donné je me rends compte qu'il me montre pas il s'est pas transformé en salamande et quand moi je suis prêt à le faire et tout je suis genre mais du coup toi tu vas le faire aussi ben il me dit ben non pourquoi et Adrien avait presque oublié je lui dis mais du coup tu vas te rhabiller c'était grosso modo ça et Adrien qui se dit mais oui pourquoi je l'ai fait se déshabiller pour rien ben du coup il se rhabille et voilà il est juste mis à poil pour rien c'est le souvenir que j'en ai ok d'accord il y a des moments très absurdes comme ça qui se jouent et moi j'ai aussi vraiment un souvenir de la fois où t'as voulu te transformer pour échapper aux brigands et où là je crois que t'étais habillé tu t'es retrouvé emmêlé dans tes vêtements ensuite il fallait sortir de la caravane sans te faire voir et c'était toute une histoire parce que t'étais très maladroit dans tes mouvements j'ai cassé la gueule par la fenêtre de la roulotte en tant que salamande parce que t'as des jets d'agilité ou des trucs comme ça non 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 c'est beaucoup plus simple c'est qu'en fait tant que ça fait pas un certain temps qui est laissé flou que tu as l'habitude de te transformer tes transformations sont pâteaux sont longs tu contrôles pas très bien tes mouvements c'est pour ça que vous allez vous entraîner dans la forêt à vous transformer ben oui bien sûr c'est pour ça qu'ils se transforment en oiseaux c'est super dangereux au début tu ne sais pas voler du tout et chaque prof a sa méthode d'entraînement différent avec certains qui sont complètement maladroits qui ne savent pas s'y prendre etc chaque première transformation était exceptionnelle moi certains qui me sont qui me sont qui m'avaient poussé d'une falaise pour que je me transforme en faucon c'est genre bah vas-y transforme-toi allez saute waouh ok avec tes vêtements excuse-moi mais ça oublie les vêtements on commence toujours par se déshabiller et ensuite la leçon commence d'accord c'est ça parce que je me dis et t'as des leçons en décembre oui d'accord parce que je me dis si tu voles avec tes vêtements puisqu'on est dans le pragmatisme si tu t'envoles avec tes vêtements tu tombes avec tes vêtements tu tombes littéralement mais est-ce que c'est ça le propos d'hurlement sérieux enfin là je vous pose une question non mais sincèrement sincèrement ce que tu ne comprends Romaric ce que tu ne comprends pas je suis d'accord avec ce que Fabien a dit avant ce que tu ne comprends pas c'est que tout cet absurde et ce truc ne faisait qu'en réalité renforcer la force du réel et le drame que ça amenait il faut vraiment prendre au sérieux cette histoire de pardon il faut vraiment prendre au sérieux cette histoire de boule à neige dans la boule à neige dans la dynamique de la boule à neige il y a des moments où on est dans le quotidien dans la légèreté et ce quotidien cette légèreté encre le réel qui fait qu'au moment où ça casse au moment où d'un seul coup il y a quelque chose qui vient prendre le drame devient très fort non mais j'ai compris ce que tu me dis Fabien il n'y a aucun problème donc c'est absurde mais c'est pas absurde de se mettre à poil pour se changer d'animal ça fait presque partie du rituel même normal tu vois je te demande pas si ce que vous avez vécu est fort ou pas je ne vous demande j'ai bien compris que c'était ce qui vous avait plu ma question porte sur hurlement est-ce que ça transparaît dans la base d'hurlement que c'est ça le propos du jeu c'est ça la question que je te pose parce que moi ma question qui est derrière tout ça c'est quel est le propos d'hurlement parce que là j'ai bien compris quel était le propos de la campagne que vous avez joué ensemble mais vous m'avez mis le gros problème pour moi Romaric c'est répondre à cette question c'est spoiler le jeu moi je ne suis pas sûr de non mais là attends pourquoi je vous pose la question parce que vous m'avez bien dit dès le début de ce podcast que la façon dont vous aviez joué hurlement ce n'est pas la façon dont vous pensiez que le jeu avait été écrit pour d'autres raisons je vais sortir aussi c'est surtout mon avis je pense qu'on a hacké le jeu ce cas c'est qu'on n'a pas utilisé les caracs et tout le reste et les scénarios n'étaient pas du tout dirigistes donc pour moi ça ne ressemble pas à ce dont on avait parlé par ailleurs à propos du hurlement ah voilà je ne suis pas fou si tu vas spoiler Adrien dis-le moi et puis je me barre non mais je pense que je ne vais pas spoiler je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt Natacha ? Natacha est partie je ne pense pas spoiler à ce stade là du peu de cast non d'accord mais en gros tu penses que ça fait partie tout ça et match etc c'est pas ce qui te fait prendre du rôle alors voilà je te forme la question autrement c'est pas ce qui te fait prendre du recul quand je t'ai posé la question est-ce que c'est une partie prototypique ? non c'est pas du tout ça c'est le fait qu'on n'ait pas de scénard tradi mais tout ça pour moi en fait le hurlement tel qu'il a été joué beaucoup c'était ça plus du scénard tradi tout ce que j'ai décrit c'est-à-dire des liens avec des personnages des liens avec des PNJ des scènes du quotidien mais avec en plus des scénards beaucoup plus tradis là où moi je laissais la liberté de je pose la problématique prenez-la ou pas cette discussion il y avait le contrat social avant qui était plus attendu en gros il y avait une règle en plus non dite aux personnages mais dite aux joueurs qui était faites le scénard voilà très très bien pour moi c'est la seule nuance cette discussion me fait furieusement penser au super-héroïsme au film de super-héros c'est-à-dire que t'as deux manières de le faire soit tu le fais à la façon d'un cassable tu vois ou il y a des séries aussi qui proposent ça de faire du super-héroïsme réaliste dont d'ailleurs Frédéric Sintès s'inspirait beaucoup là où il y a des jeunes adolescents qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs vous le mettez à l'alquimiste alors non 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 parce que ça c'est pas réaliste d'accord Dragon Ball en fait non ah non oui Misfits Misfits seul avec les jeunes britanniques c'est-à-dire en fait si vous voulez le truc c'est que on peut avoir une vision réaliste des choses ou alors avoir une vision fantastique des choses quand on vend un hurlement on vend du fantastique du fantaisiste même voilà pas du pas du réalisme à ce point là vous me dites notre campagne elle a été réaliste et c'était très bien et j'entends parfaitement c'est super effectivement le retour du réel et tout ça j'entends parfaitement et encore une fois pour te répondre le fantastique est présent mais il vient par touche si si tu peux pas me contredire vous avez tous fait un rêve prémonitoire et on se transformait quand même tous en animaux appelle le comme tu veux parce que ça ne s'appelle pas du fantastique les gars arrêtez c'est du fantaisiste du merveilleux mais c'est pas du fantastique alors voilà justement mais tu vois le merveilleux pardon pardon alors ok alors justement tu vois le merveilleux est-ce que dans le merveilleux il y a cette dimension il faut enlever ses fringues pour se transformer pas du tout Natacha les animaux ça dépend si ce que tu vois son événement est merveilleux ou pas le jeu ne s'inscrit pas dans le mouvement merveilleux le jeu il se passe dans la France du 11ème siècle avec des faits historiques c'est un jeu qui est très ancré sur le réel voilà très bien mais par dessus ça donc ce n'est pas le jeu que je pensais mais ok non parce que mais par dessus ça mais c'est bien hurlement non parce que mais par dessus ça il y a ça plus il y a une part de c'est pas du fantastique mais une part de rêve une part de magie étrange en plus mais qui vient tout doucement il y a la métamorphose il y a l'immortalité il y a la réincarnation il y a d'autres choses mais ça vient progressivement et c'est pas c'est plus ce qui saupoudre l'histoire que le que le coeur c'est pas des vampires immortels qui boivent le sang tous les jours mais je voulais en avoir le coeur net d'ailleurs même pour en aller plus loin en fait ça par contre cet aspect transparaît clairement dans le jeu dans les suppléments etc parce que chaque supplément était prévu pour traiter un petit peu de faits historiques de siècle par siècle comment on s'habille quelle relation il y a aux animaux quelle relation il y a aux loups etc etc il y a des scénarios la grande campagne dans les différents suppléments est liée à Guillaume le Conquérant où en gros un des personnages s'avère être le père ou le frère ou un truc comme ça de Guillaume le Conquérant et donc on se retrouve lié à tout ça enfin voilà donc il y a une dimension jouée avec l'histoire aussi il y a une grosse dimension jouée avec l'histoire et qui est pour moi aussi une des grosses pistes de création de scénar c'est je cherche en France qu'est-ce qui s'est passé en telle année je prends une année un peu au pif il fait bon du coup ça sera en telle année puis je vois il y a eu un incendie à telle ville pour telle raison je trouve ça ah c'est cool comment on peut lire ça à la caravane il y a eu à Bourges il y a eu des armées religieuses les milices de dieux qui ont été créées par un évêque les milices de la paix qui en gros c'était l'église dit non mais les seigneurs vont arrêter de se faire la guerre on va créer notre propre milice pour péter la gueule des seigneurs pour qu'il n'y ait plus la guerre c'était magique il y a eu des milliers de morts jusqu'à ce qu'un jour l'évêque meurt dans une bataille à la con et que ça s'arrête mais donc je prenais des faits historiques comme ça et je me disais comment la caravane peut être liée à ça qu'est-ce qui peut donc c'est jouer avec l'histoire jouer avec le réel donc ça incite évidemment et ça invite évidemment à ce que vous disiez et à votre campagne finalement on en revient à votre campagne qui est d'être un minimum quand même réaliste dans la crédibilité historique à minima et puis peut-être même dans la crédibilité effectivement alléant jusqu'aux vêtements qui gêne quand on se transforme c'est un jeu sim en fait c'est un jeu sim alors sim au sens ancien simulationniste au sens on est dans une simulation ah bah non ah bah si on prend tous les vêtements quand on se transforme en sim d'un moyen âge 11ème siècle mais dans lequel des éléments de magie sont présents mais c'est sim t'as la disette t'as les curés qui t'en veulent parce que s'ils te voient t'as les guerres de religion ça je vous laisse je vous laisse le dire c'est vous qui avez fait la campagne encore une fois ah tu voulais raconter la blague c'est la chèvre et l'évêque c'est ça vous voulez parler de la chèvre et de l'évêque non mais il y avait enfin j'avais mon personnage était un peu il essayait de cacher un peu à la fois son désespoir derrière une espèce de bonhomie au quotidien et il avait une histoire de une blague qui ressortait à tout le monde qui était la blague de la chèvre et des trois curés alors la blague de la chèvre et des trois curés ça devenait des fois de la blague du curé et des trois chèvres voilà c'est ça alors la blague de la chèvre et des trois curés en fait c'est trois curés qui retrouvent une chèvre et puis à ce moment là le premier il va avoir la chèvre alors là en fait il faut que tu mettes un jingle un passage vers le jingle parce qu'en fait j'ai jamais raconté la blague on l'a eu à chaque épisode mais à chaque fois on avait que le début on a jamais eu la blague en entier à chaque fois il s'adressait à un PNJ en gros c'était un moyen de il aborde un PNJ et puis la conversation arrive un peu à un point mort et il fait et au fait vous connaissez la blague du curé des trois chèvres là tout le monde explose de rire autour de la table et puis on considère que la conversation meurt de sa petite mort et puis on passe à autre chose d'accord ok donc voilà ça c'était un running gag pas mal pas mal pas mal Valentin je voulais revenir vers toi un petit peu tu as eu l'air de dire que toi tu n'avais pas joué comme les autres on n'est pas revenu là dessus pourquoi ? et qu'est-ce que c'est pour toi pourquoi tu n'as pas joué comme les autres ? ouais ouais en fait je crois que c'était expérimental de mon point de vue c'est à dire qu'en fait avant même de commencer la campagne je me suis dit je vais profiter de la campagne pour la hacker de l'intérieur parce qu'en fait je pense que Hurlement est un bon jeu pour expérimenter quelque chose du point de vue du joueur une manière de jouer une manière un peu différente de jouer d'accord et cette manière là c'était de me dire ok c'est une campagne longue où mon personnage est amnésique où les enjeux viennent progressivement donc je me suis dit ok je vais jouer d'instinct en évacuant totalement le méta c'est à dire si jamais moi joueur j'ai l'impression qu'on me dirige vers un scénario je me pose la question est-ce que pour mon personnage ça a du sens si ça n'en a pas je n'y vais pas c'était un peu ma ligne directrice ma ligne de jeu je me suis dit je vais vraiment faire tout ce que j'estime être pertinent pour mon personnage parce qu'en fait il est dans la caravane il va y rester s'il y a des trucs qui se passent autour c'est pas grave lui il est dans le train et ça me dérange pas de regarder les autres joueurs faire leur truc de regarder les autres joueurs faire leur campagne et moi c'est presque d'être un PNJ d'ailleurs j'avais cette idée au début de me dire parce qu'on était aussi beaucoup de joueurs je me suis dit je peux être un peu un personnage support et ne pas ramener à moi la couverture ne pas dire ouais moi pendant ce temps je fais ça pas être un héros finalement ouais c'est ça exactement et donc quand on discutait j'évoquais ce que je faisais mais j'essayais de pas trop m'étendre dessus et donc je crois que c'est pour ça que tu évoquais le fait que je jouais pas le jeu à Adrien alors c'est pas tant ça tant que t'es dans la caravane et que tu te comportes comme ça c'est pas si problématique que ça à partir du moment où t'en pars et où tu es absent et où tes enjeux sont hors de la caravane mais parce qu'en fait il y avait tout ce délire de l'initiation oui parce que je crois qu'on l'a pas évoqué encore mais à plusieurs moments il y a le veneur qui vient et qui dit voilà il y a des secrets vous pouvez devenir initié si vous voulez en fait c'est ce qu'on comprend en tant que joueur en tout cas c'est ce qu'on a compris nous ça c'est jamais dit ça certes mais c'est ce qu'on a interprété en tout cas et donc moi ce côté je suis veneur j'ai des secrets venez dans la campagne quoi c'était presque une invitation méta comme ça que je l'ai vécu en tout cas à dire allez on se met le pied à l'étrier pour la campagne comme on peut se mettre le pied à l'étrier pour un scénar et moi j'ai fait bah non je ne veux pas être initié en fait je ne veux pas connaître ces secrets j'ai envie simplement de puisque en fait je conservais cette ligne directrice de me dire qu'est-ce que ça fait que de jouer un personnage sans prendre les ficelles du jeu quand elles ne font pas sens dans ce que je procède de mon personnage et là c'est là pour moi il y a une erreur de ma part c'est qu'en fait normalement à l'issue du premier scénario donc quand les personnages arrivent ils sont novices et à l'issue du premier scénario une question leur est posée c'est est-ce qu'ils souhaitent continuer l'aventure de la caravane ou pas et en fait la question sous-entendue mais ce n'est pas dit comme ça dans le livre de règles c'est s'ils ne souhaitent pas continuer c'est pas parce que le personnage a des doutes c'est parce qu'en fait le joueur ça ne lui plaît pas et donc du coup le passage de novice à Kester c'est tu deviens un PJ et tu voilà tu seras là et tu feras les aventures ou tu seras présent aux aventures quoi que tu fasses mais dire je refuse la quête et je reste novice c'est refuser le jeu en fait quelque part oui et c'est pour ça que j'évoquais le fait que j'avais hacké le jeu dans le sens où moi ce que je voulais c'était ne pas faire la quête et faire la vie de la caravane point barre juste et ce que tu ne savais pas c'est qu'en fait c'est presque la même chose la distinction elle n'est pas si ouais 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 c'est possible c'est possible en fait en refusant ça c'est marrant ah c'est génial parce que ça permet d'aborder un truc aussi c'est dire que le problème de faire des règles qui s'intègrent parfaitement à une fiction c'est que du coup j'ai l'impression toujours mais c'est valable aussi dans le sens ça il y a aussi des gens qui le font dans le sens ce qu'il a fait c'est toujours donner aux joueurs l'occasion de refuser une règle de contrat social sous prétexte que son personnage ne veut pas y adhérer et ça quiconque qui a vécu une campagne de sens connait aussi ce problème c'est à dire que les jeux qui intègrent tellement leurs contrats sociaux oui mais c'est pour ça qu'il ne faut pas intégrer le contrat social dans les règles fictionnelles je pense que c'est une grossière erreur enfin pas grossière mais en tout cas le contrat social pour moi contrat social on est d'accord je pense qu'il y a plein de règles je pense qu'il y a énormément de règles qui sont enfin qui est extrêmement pertinents d'intégrer dans la fiction oui mais ce qui concerne la manière dont on va jouer la partie oui je préfère en discuter quoi oui je suis d'accord alors je suis d'accord ceci dit l'un n'empêche pas l'autre c'est à dire que tu peux faire et l'un et l'autre par exemple tu peux intégrer des règles au contenu fictionnel et préciser attention cette règle là le fait que Gladius meure tu vois spoil non mais tu vois tu peux tout à fait intégrer des règles du contrat social dire attention là on est sur une règle de contrat social qui est justifiée fictionnellement de cette manière il n'y a aucun problème mais je suis d'accord avec toi qu'il faut éviter de noyer le poisson quand c'est une règle de contrat social il faut lever le lièvre tout de suite parce qu'effectivement et c'est ce que finalement Adrien tu dis que tu n'as pas fait et que tu regrettes alors du coup c'est quoi la règle de contrat social sous-jacente c'est que tu dois t'intéresser aux révélations du veneur c'est là où moi je faisais mon anarchiste dégueulasse c'est que je disais et le veneur et Adrien qui sont la même personne n'étaient pas extrêmement clairs et peut-être pour des raisons simplement de gameplay c'est à dire il y a du secret c'est intéressant de découvrir les secrets j'ai l'impression que le contrat social n'est pas du tout clair non le contrat social n'est pas clair c'est clairement un jour le contrat social en fait on se rend compte au milieu de la campagne que peut-être il faut faire des ajustements à la marche parce qu'en fait on ne respecte pas le contrat social comme ce qui était mon cas mais en même temps on ne l'a pas explicité donc ce n'est pas étonnant et moi ça me pose problème en fait comme démarche de jeu en fait bon c'est gérable il n'y a pas de problème mais je pense vraiment que c'est mon axe situé là quelque part alors après est-ce que tu accepterais Valentin que certaines parties du contrat social soient cachées mais ce n'est pas un contrat ou à découvrir genre de quoi tu me parles du coup c'est-à-dire contrat social dont on ne parle pas socialement et qui sont cachés aux individus c'est un truc dans la tête du maire ok ok non alors non stop je t'explique non 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 je t'explique c'est-à-dire que tu peux te retrouver avec un jeu dont le contrat social du premier scénario n'est pas le même que le contrat social du deuxième scénario et donc en fait quelque part en jouant le jeu et en vivant les scénarios tu découvres en même temps des étapes du contrat social un peu différentes mais je pense à Sens quand je te dis ça parce que dans Sens c'est typiquement qu'à comment tu fais la différence entre un élément de l'univers et quelque chose qui est du contrat social de l'ordre du contrat social parce que moi je découvre par exemple la possibilité qu'on peut faire la quête tu vois on peut faire la quête et on pose la question dans la fiction de faire la quête moi je me dis c'est super sympa je vais pouvoir moi en tant que joueur assister mes camarades et moi ça me plaît tu vois je me dis je vais pouvoir être vraiment paquetteur je vais pouvoir complètement les assister être là faire la soupe à l'oignon quand ils rentrent de la quête et ça j'adore et donc et c'est le rôle que j'ai envie de jouer dans cette campagne ouais complètement moi ça me fait kiffer clairement ce rôle là donc j'entends j'entends la théorie quoi mais je pense qu'il y a un élément qui bloque c'est que je suis d'accord avec toi il y a une différence fondamentale entre les deux je suis d'accord avec Valentin aussi il manque une clarification parce que cet enjeu là il n'est pas explicite avant la première partie parce que c'est parti du secret du jeu mais une fois que tu as fait la première partie il y a la question de est-ce que tu veux devenir keter ou pas là-dessus c'est pas très clair sur qu'est-ce que ça veut dire rester novice qu'est-ce que ça veut dire être keter à quel moment tu arrêtes de jouer au jeu et à quel moment il faut que les joueurs ça c'est un problème assez classique j'ai l'impression que et les créateurs du roman et toi Romaric êtes gourmands oui en fait c'est-à-dire ? c'est-à-dire vous voulez vraiment beaucoup mettre du réel dans la partie et que ça peut créer vraiment des dysfonctionnements parce qu'en fait c'est très comment dire c'est très puissant de créer cette ambiguïté entre les deux et c'est aussi le moteur du jeu mais je pense qu'en fait c'est à la fois quelque chose de potentiellement très fort mais qui fragilise le jeu à la fois en fait je pense que c'est consubstantiel et je pense que c'est ce qui s'est passé dans la partie pour mon cas c'est possible c'est possible c'est possible je ne l'ai pas encore très bien théorisé mais c'est c'est ouais c'est possible mais ce qui est marrant c'est que je trouve que c'est un truc relis ça de vouloir habiller des règles techniques sous une couverture fictionnelle c'est aussi un truc relis tradit que de ne pas dire la règle réelle et de ne dire que les rectacites je parle le classique du le scénar où tu as un vieux mourant dans une ruelle et il faut aller écouter ce qu'il a à te dire pour avoir la quête et où les PJ font certains vont dire bah j'y vais parce qu'ils sont ah je suis là pour le scénar j'y vais et puis le mec il fait c'est un vieux dans une ruelle c'est bon quoi il y en a 10 des vieux dans une ruelle pourquoi j'irais quoi et c'est pas casser le jeu c'est un vieux truc mais ça va être aussi un jeune truc je veux faire enfin on en discutait beaucoup avec avec Fred ou même Hurlement n'est pas un jeune truc ceci dit c'est un vieux jeu oui d'accord mais ce que je veux dire c'est que tu peux avoir des pratiques qui sont extrêmement fonctionnelles au sens de The Forge dans lesquelles par exemple on intègre des on intègre des fortes contraintes sur les actions des personnages en les justifiant dans la fiction je donne un exemple assez récent sur un jeu là aussi à paraître de Frédéric Synthès qui s'appelle Bienvenue à Poudlard dans lequel pour jouer il est déjà sorti il est paru officiellement ah ok bon peu importe autant pour moi donc pour jouer du Harry Potter comme on l'aura compris et Fred me disait une fois en fait le gros avantage d'une école c'est que tu peux imposer des événements à tes joueurs mais vraiment leur imposer en disant ça se passe pendant les cours vous êtes en cours de défense contre les forces du mal et à ce moment là il se passe ça donc tu acceptes tu rends acceptables des choses qui dans d'autres pratiques dysfonctionnelles seraient le meneur de jeu te dit et maintenant il se passe ça et t'as pas le choix ça tient tant que ça tient fictionnellement tant que les personnages n'ont pas à se positionner vis-à-vis de ça parce qu'en fait il y a ça qui a lieu dans la pièce les personnages ils vont pouvoir se positionner mais l'événement ils n'ont pas leur mot à dire le vieux qui mourra dans la rue il ne se passe rien tant qu'un joueur ne décide pas d'aller le voir et tu donnes le pouvoir aux joueurs de faire ou non une action et dans tout le JDR tradit c'est les joueurs doivent faire les actions oui tout à fait et puis tu peux pas empêcher le joueur malhonnête de dire bah non parce que moi mon personnage il a séché les cours c'est ça que t'avais en tête Valentin ouais mais à ce moment là comment dire la malhonnêteté tu peux pas la qualifier si on n'en a pas parlé à l'extérieur de la fiction bien sûr je te suis à la lettre voilà donc on est bloqué quoi on est bloqué je pense on peut pas faire émerger de l'intérieur si vous voulez les règles du contrat social on peut pas faire émerger de la fiction les règles du contrat social on peut les indiquer on peut espérer qu'implicitement ça passe on peut se fonder sur la tradition comme il y a un vieux dans la ruelle exactement mais au fond c'est un joueur honnête comme je pense que je l'ai été dans une certaine mesure parce que le hurlement est fait pour ça ça va être génial et je pensais être dans l'honnêteté donc moi ça me pose pas de... et tu pensais même explorer peut-être une voie originale que le veneur aurait t'aurais fait des codes de révélation mais toi tu n'es pas un chevalier de la lune tu es un chevalier de la terre très intéressant en fait le truc c'est que fondamentalement ton personnage n'a pas arrêté de jouer à Hurlement mais ton personnage a arrêté de jouer avec la table et donc en vrai ce que j'aurais dû te proposer c'est on joue juste tous les deux parce que c'est pas les problématiques qui vont arriver à eux qui vont t'intéresser c'est tes propres problématiques que tu vas chercher et je ne pourrais pas m'adresser à vous tous à la fois et c'est ça le vrai élément qui était problématique c'est que je ne pouvais pas m'adresser à vous tous à la fois Fabien très intéressant alors moi je voulais aller vers une ouverture par rapport à tout ce qu'on dit là dessus donc s'il y avait encore des choses moi je voulais juste ajouter un truc pour aller dans le sens de Valentin un dernier truc et puis ensuite je te passe la parole Fabien une fois j'ai fait une table d'un jeu qui était qui était comment dire non officiel un playtest où je proposais aux personnages autour de la table de créer un paradis pour les humains et il y a un joueur en fait donc j'avais posé comme contrat social que j'en parle parce qu'en fait vous êtes tous là autour de la table quasiment et donc j'avais posé comme contrat social tacite que l'idée c'était de se poser autour de la table et de réfléchir à ce que ça pourrait être un paradis pour les êtres humains on peut le dire jusqu'au bout donc c'était pour ton enterrement de vie de garçon c'était sens création je lui avais demandé une partie de sens création pour ton enterrement de vie de garçon et Adrien qui est pour ne pas le nommer qui s'est retrouvé victime parce que qui est le boss de péter les contrats sociaux à l'intérieur oui c'est ça qui est génial Adrien c'est que là tu te retrouves pris on se retrouve pardon on se retrouve pris à notre propre piège tu vois toi t'adores faire ça dans les fictions pour moi c'était à la fin de l'histoire c'est que Adrien a décidé de partir de la table et de dire vous vous resterez à faire le paradis pour les humains mais moi j'estime je pars avec les vaisseaux qui me sont attribués par ces personnes qui nous proposent de créer ce paradis et je vais créer l'enfer parce que s'il y a un paradis il doit y avoir un enfer non parce qu'il ne peut y avoir un paradis que s'il y a un enfer non mais j'avais trouvé ça très classe mais tu vois moi là où tu vois là où moi j'ai rebondi parce que en fait quand il a cassé mon contrat social comme ça j'ai trouvé ça sur classe et quelque part je l'ai récompensé pour avoir fait ça là où j'ai là tu vois toi Adrien t'avais pas les armes avec hurlement pour pouvoir le faire quelque part tu pouvais pas récompenser le choix en fait si je pouvais mais ça demandait du temps c'est à dire ça me demandait de faire une deuxième table et on aurait pu faire des trucs super cool vraiment des trucs super cool sauf qu'en fait ça demande deux fois plus de temps parce qu'il faut que je gère deux tables alors que nous on était sur un one shot où on pouvait s'arrêter sur cette conclusion épique ou avec Adrien c'est à dire qu'au final il y a une certaine plasticité au fond on peut remodeler le contrat social grâce à la forme du jeu de rôle mais ça c'est sûr c'est ça et parce que Hurlement se prête à fond à ça en fait Hurlement essence partage là dessus beaucoup de choses c'est que c'est un jeu qui se prête au scénar solo c'est un jeu qui se prête au scénar à 3 à 4 on a juste en fonction de qui est là ce soir de qui a envie de faire un truc on joue des beautés c'est un jeu qui peut se jouer tout le temps mais est-ce que tu trouves pas ça intéressant que les gens qui pètent des contrats sociaux comme ça de l'intérieur comme nous deux on peut l'être par exemple Adrien comme Valentin a l'air de l'être aussi parallèlement à ça c'est aussi des gens qui aiment bien les contrats sociaux qui s'expliquent fictionnellement tu vois il y a un côté c'est bizarre que nous enfin tu trouves pas ça bizarre il y a un côté en tant que créateur on a une attitude qui est opposée à celle qu'on aurait en tant que joueur de nos propres jeux quelque part bon bref je sais pas c'est à réfléchir j'ai pas de réponse là tout de suite pas bien alors moi je voudrais ouvrir un peu par rapport à cette expérience de manière générale parce que vraiment ce que j'ai appris fondamentalement de Hurlement et que j'essaye d'appliquer depuis c'est une autre manière de réfléchir en jeu de rôle ce que je veux dire par là c'est que jusque là j'avais en tout cas mais je pense que j'étais pas le seul à fonctionner comme ça autour de cette table une approche assez expérimentale des choses au sens presque scientifique du terme c'est à dire j'ai une idée j'essaye de construire de bricoler des règles pour la tester et j'en tire des conclusions alors que alors que ou bien je teste un jeu et puis je vois ce que le jeu peut me raconter vraiment dans Hurlement je cherchais pas particulièrement à découvrir Hurlement ça m'intéressait mais c'était pas fondamentalement ce qui m'intéressait ce que j'ai découvert notamment grâce à Valentin c'était le fait de simplement jouer jouer en étant en éveil en étant vigilant en termes théoriques avec tout le bagage théorique avec toutes les questions que je peux avoir sur le jeu et puis se laisser surprendre parce qu'on va apprendre presque une approche je suis presque envie de dire ethnographique du jeu c'est à dire je vais vers le jeu et le jeu m'apprend des choses sans chercher quelque chose sans chercher initialement quelque chose en particulier tu vois en étant dans une espèce de laisser faire c'est bien t'as fait ta première partie de jeu de rôle Fabien bah oui parce que quelque part c'est comme ça que tout le monde joue y'a que nous les théoriciens qui jouons dans les jeux pour découvrir des théoriques non non il y a plein d'auditeurs qui viennent de se faire il y a quelque chose que tu n'as pas entendu dans ce que j'ai dit en étant en vigilance avec le bagage théorique avec tu sais la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié la théorie c'est ce qui reste aussi quand on a tout oublié tu vois c'est à dire en étant tiens qu'est-ce que je peux apprendre de manière plus générale du jeu de rôle à partir de de cette la pratique elle-même ce qui est intéressant dans ta démarche c'est bien de jouer d'abord avec ta pratique théorique et non pas d'entrer dans la théorie en jouant tu vois la différence c'est que tu as mis le jeu avant la théorie si j'ose dire dans ta démarche tu dis je vais jouer avec ma vigilance théorique ah oui et ça change tout c'est pour ça que je te dis c'est bien t'as joué pour la première fois au jeu de rôle t'as pas théorisé tu vois en jouant tu vois ce que je veux dire la différence moi j'ai eu des attitudes comme ça mais si ça change tout et par exemple avec Céline Valentin on joue une campagne de mon cru et en fait j'ai des idées et j'ai envie de faire mais je cherche pas à réaliser et je pense peut-être c'est très probable que contrairement à ce dont j'avais envie au départ je la publie même pas cette campagne mais simplement on apprend des trucs simplement en jouant et puis en étant dans et en débriefant aussi après en disant bon qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui sur le jeu de rôle en général dans cette campagne et c'est assez agréable en fait comme c'est super cool comme manière de fonctionner et j'en arrive aussi à ce que je voulais introduire peut-être pour teaser un prochain podcast j'ai l'impression que Valentin notamment grâce à cette campagne de l'évolement a pu commencer à penser à une forme de jeu de rôle qui lui est très spécifique et qui s'appelle le bac à sable narratif c'est-à-dire qu'en fait ça et puis plus d'autres réflexions autour du jeu de rôle à deux des choses comme ça dans le prochain épisode c'est ça tu fais des teasing tu fais des teasing très bien sur l'importance du quotidien sur l'importance justement d'éviter les ellipses des choses comme ça ah oui d'accord c'est-à-dire que vraiment même éviter les ellipses c'est-à-dire jouer le quotidien et compagnie ouais c'est une manière de jouer en fait je crois que pour peut-être conclure mais l'idée c'était vraiment de dire la manière dont j'ai essayé d'expérimenter hurlement est une manière moi qui m'intéresse en jeu de rôle et c'est une manière que je n'ai jamais trouvée c'est aussi pour ça que j'ai essayé de l'expérimenter dans hurlement et donc c'est avec cette expérience et pas mal de réflexions qu'on en a une nouvelle manière de jouer vous savez que vous me faites très très peur parce que là moi j'ai un gros j'ai un gros a priori un gros a priori de retour en arrière sur ma propre pratique du jeu de rôle parce que moi en fait quand j'ai commencé le jeu de rôle j'avais des meneurs de jeu qui soutenaient en fait ces idées là je ne me suis jamais autant fait chier à des tables de jeu de rôle si c'est pour me faire jouer des traversées en bateau qui durent 20 jours et effectivement me faire jouer pendant 20 jours l'ennui que c'est de traverser la Méditerranée c'est niait les gars vous irez jouer à ça ailleurs en fait du coup pour finir ce que je peux te dire c'est qu'on va jouer la traversée pendant 20 jours elle va durer 20 parties mais on va pas se faire chier c'est l'objectif ok ok elles sont belles tes promesses si j'ose dire t'avais bien aimé Jardin des Esprits oui mais attends laisse tomber on vit des trucs hyper forts imagine un Jardin des Esprits qui prenne vraiment son temps parce qu'il me semble qu'il y a un peu de Jardin des Esprits dans le bac à sable narratif bon on en reparlera dans le podcast ça marche ok ça marche moi en tout cas cette idée du quotidien ça m'a fait beaucoup penser aux grenouilles de Frédéric Saint-Est tu te souviens de cet argument qu'il avait mis sur Silent Drift sur le fait que selon la personne qui en parle le même sujet change de forme alors c'est pas tellement ça c'est selon la personne qui regarde c'est à dire qu'en fait on peut estimer qu'il est ridicule de se mettre tout nu devant quelqu'un pour se changer en salamandre mais si c'est Miyazaki qui le dessine on trouvera ça particulièrement classe alors que si il parle d'une grenouille c'est la grenouille si c'est Miyazaki qui dessine une grenouille il n'y a pas beaucoup de nudité dans les Miyazaki je crois je retransforme l'argument pour l'adapter à la situation que vous avez jugée ça correspond bien c'est ça je suis en train de reprendre la situation qui a été jugée par toute la table comme risible ridicule ou étrange et je vous dis que si vous la regardez avec les yeux qu'il faut vous la trouverez au contraire très poétique très profonde elle dit quelque chose parce que quand ces deux personnes se mettent à nu il faut juste expliquer le truc de Fred l'argument de Fred au départ parce que sinon t'embrouilles ton auditeur ou ton industrie je t'en prie si je me souviens bien ce que Fred disait c'était une grenouille qui parle ça peut être autant un truc merveilleux issu des des contes de fées ça peut être un truc complètement ridicule du genre c'est l'histoire d'un type qui dans la rue rencontre une grenouille qui parle ou bien si c'est amené dans un certain contexte par Miyazaki ça peut être aussi quelque chose de très beau et tu manges quoi toi de la grenouille à grande bouche voilà et donc c'était ça c'est à dire que ce n'est pas ce n'est pas essentiel c'est relationnel si j'ose dire il y a une subtilité en plus qui est même que c'est un choix conscient qu'on peut faire de se dire cette grenouille cette situation cette chose je vais volontairement la regarder avec un un mode Miyazaki dans ma tête avec un mode machin c'est une visite prosopopée notamment il parlait du fait de regarder les choses les trouver belles parce que c'est nous qui nous mettons dans le bon état d'espoir exactement quand tu parles de la scène de la nudité de la transformation dans la monde c'est pas la scène qui était ridicule c'est le personnage qui était ridicule mais la scène elle était complètement crédible parce que même moi MJ j'étais complètement en accord avec le personnage c'est à dire que je commence la scène il y avait une logique dans ma tête tout comme le personnage avait sa logique dans la tête il se retrouve à poil et puis on lui demande mais pourquoi t'es tenu toi je sais pas mais en même temps ça faisait longtemps que j'avais pas donné de cours je suis aussi perdu que toi il y avait le personnage ridicule tout comme peut être la tortue la grenouille peut être en train de parler j'ai en tête aussi un argument que j'avais entendu de la part de Fabien qui est que quand on si tout le monde se met à nu dans une pièce ce n'est plus dérangeant si quelqu'un est habillé et que tout le monde est nu c'est étrange parce qu'il y a quelqu'un qui est pas sur le même niveau en fait il faudrait que tu déshabilles Romarie qu'on est vraiment mal à l'aise tout lui au nom de la table et toi avec l'habillé c'est moi développé mais c'était une idée dans la caravane que la nudité c'était censé devenir quelque chose de naturel et que c'était un peu perturbant que pour les nouveaux venus voilà et moi je trouvais je trouve que l'idée d'adopter d'autres normes au sein de la caravane que celle des normes sociales chez les humains et tout ça l'idée de se dévoiler de se dénuder de se montrer tel que l'on est et ces deux personnages qui se mettent à nu finalement pour justement aider Antoine à se mettre à nu je trouve que c'est aussi une manière de l'accompagner etc et donc cette scène en fait dont vous avez ri au départ vous noterez dans les micros que je n'ai pas ri moi en fait ça m'a pas fait quand vous l'avez raconté en fait moi j'ai trouvé plutôt belle en fait la scène et vous vous avez ri parce qu'à ce moment là vous avez vécu quelque chose à mon avis entre vous à ce moment là dans la partie je pense qu'il y a un aspect fallait y être quoi fallait y être exactement mais moi en fait la scène de l'extérieur j'ai fait c'est ça le hurlement là tu vois là moi c'était l'inverse tu vois pour aller dans ton sens il y a eu beaucoup de situations beaucoup plus sérieuses plus tard dans lesquelles la nudité est là parce que dès que tu transformes en animal tu te déçapes avant pragmatiquement mais quand c'est dans une situation de stress intense etc et t'es en train de te dire merde mais je vais laisser des vêtements traîner au pif que des gens vont trouver ils vont trouver ça bizarre ou alors tu te dis si je compte me transformer aller quelque part mais là j'aurai pas de vêtements si je veux me retransformer en humain pour par exemple me fondre dans la foule je peux pas le faire c'est ça il fallait pas qu'on se fasse repérer ça prend d'autres dimensions soit pragmatique d'avoir des problèmes mais aussi dramatique de comment parfois c'est comment je fais pour me sauver je peux me sauver seul si je suis un oiseau mais je peux pas sauver mes potes tu vois donc ça crée plein de trucs très très bien est-ce que vous aviez une dernière chose à dire sur la campagne du hurlement est-ce qu'il y a pas des scènes qui vous ont marqué sur lesquelles vous voudriez revenir non rien vous avez on en a déjà un petit peu parlé les non rien rien ça remonte à loin aussi ça remonte à loin maintenant ok très bien je vous remercie en tout cas pour ce débrief ça nous aura montré moi premier auditeur et à mes auditeurs j'espère ce que c'est qu'une campagne est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Céline ? ce que c'est qu'une campagne d'hurlement dans tout ce que ça a de merveilleux mais pas forcément au sens où on l'entendait au départ merci à vous à bientôt tout le monde portez-vous bien et surtout jouez bien salut 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 Sous-titrage ST' 501